Salut tout le monde! Cette semaine sur YouTube, HLFPS, Twitcher, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Pour le découvrir, tu écoutes la vidéo qui suit. On a eu une belle entrevue qui a duré au moins 2 heures. Pour toutes les autres vidéos, tu actives la cloche bleue pour être au courant de ce que je mets sur YouTube. Et mes réseaux sociaux, ChloéFitGamer, Instagram, Twitch, Twitter, Facebook. Tu me suis partout, comme ça tu vas être au courant. Bon visionnement! Hello, boy! Hey, GG, man! Comment ça va, ma belle Chloé? Ça va bien, ça va bien. J'attendais ce moment avec impatience. Nous sommes ici, nous sommes là. Déstabilisation x100. Pas du tout! Il ne me fait pas perdre mon contrôle, voyons donc. Turn me up, turn me up, baby! Chloé, ta f***! Alors, j'aurais dû mettre ma casquette, j'en ai eu une moi aussi. Putain, j'aurais dû la sortir. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le capitaine ici ce soir. Bienvenue, Achille. Non, mais c'était juste pour le... T'as un peu, j'ai muté de l'autre côté. J'avais le stream de l'autre côté. C'était juste pour me mettre dans l'ambiance, puis juste arriver, détendre l'atmosphère. Absolument, absolument. Est-ce que tu as arrêté de boire, Achille, ou c'était un mythe? Non, je n'ai pas arrêté de boire. J'ai pris une petite pause, parce que là, pendant le mois de janvier, pendant le mois de décembre, on a vraiment été excessifs un petit peu. On a bu beaucoup. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? Ah, je pensais que c'était une serviette. J'ai dit, est-ce que tu es déjà mouillé? Non, non, c'est mon coton moité. Je change d'accoutrement. Je me mets à l'aise pour participer à la conversation et être... Excellent. Je reçois Achille ce soir, mais c'est vraiment pour connaître qui il est, parce que j'ai beau le regarder tout le temps sur ses streams, le soir à minuit, puis qu'on rit bien, puis on regarde Achille jouer à Among Us, à Warzone. Je vais juste... Tu m'as changé. Puis moi, mon chum, on adore Achille, puis ça fait... Pour moi, c'est une sommité. Achille, pour moi, c'est le gars qui représente Twitch, puis qui réussit là-dedans, mais je le connais pas. Fait que j'ai comme, bon, je vais demander à Achille, ça est temps de passer en podcast avec moi. J'ai préparé des feuilles, plein de questions, puis je vais apprendre à le connaître. Puis si les gens dans le chat, vous avez des questions toute la soirée, il va y avoir des moments où est-ce que je vais dire, bon, posez vos questions, puis après, posez plus de questions, c'est nous autres qui parlons. Fait que je m'ouvre une petite bière. Je sais pas si t'as une petite bière ou rien, toi. J'ai pas de bière, malheureusement, mais j'ai plus d'un taux dans mon sac, j'ai un petit gin tonic. C'est bon, ça? Parfait, un petit gin tonic, c'est parfait. Je commence ça. Ah, ben, va chercher ça. Le gars, tu l'as. Hé, j'entends parler, hein? Vas-y, posez une question. Hé, bye-bye. Fait que tout le monde dans le chat ce soir, merci d'être là. Je sais pas, vous êtes combien? Vous êtes 360 malades mentales qui êtes là à écouter. Ben oui, il est beau. Hé, là, je vais avoir des questions tantôt par rapport à ça. Continue, oui. Genre, kids, tout le monde le trouve beau. C'est correct, là. Salut, Mac Poulet. Ah, oui, donc, tu sais, je veux dire, je dirais pas, je dirais jamais qu'il y a quelqu'un qui est pas beau, genre, non, non, oui, 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 hein? Achète les beaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? I drink to death. 100% true. Un mâle alpha qui a maintenant une blonde. Quelqu'un m'a dit que t'avais présenté ta blonde. Effectivement, j'ai une copine. Est-ce que tu pensais, avant que je rentre dans tout ça, est-ce que tu penses que ça peut affecter le fait que le monde, les filles viennent te voir sur ton stream? Ça peut te changer quelque chose? Pas à tout. Je veux dire, j'ai eu une certaine vague, on pourrait dire, d'intérêt après que je m'aille séparer d'avec ma copine d'outre-temps. J'ai été six ans avec mon ex. C'est avec elle que j'ai débuté Twitch et tout. Puis pendant que j'étais avec elle, je n'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. C'est sûr que quand je suis tombé célibataire, j'ai eu un petit peu plus de... Comme si la porte était ouverte. J'ai eu des... OK. Je vais parler de ton célibat tantôt. Là, je veux qu'on commence en sachant. Bon, tu es qui? T'as quel âge? Tu viens d'où? Puis tu fais quoi dans la vie? Je te laisse me dire ça. Brièvement, je m'appelle Anthony Thibault. Je suis un petit gars du lac Saint-Jean. Je viens d'Alma, plus précisément, parce que le lac Saint-Saguenay-Lac-Saint-Jean, le monde qui dit Saguenay, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le lac Saint-Jean. Mais je viens du lac Saint-Jean, je viens d'Alma. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Au moment de mon cégep, c'est là que j'ai déménagé dans le coin de Montréal qu'on a en ce moment. Puis j'ai 27 ans. J'ai eu 27 ans le 2 janvier dernier. Oui, je suis venue prendre un shot avec toi. Ah oui, bien... C'était malade. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'étais un petit peu... J'étais un petit peu fraisé. Mais c'est ça, j'ai 27 ans. C'est ça, tu me demandais d'où je venais, mon nom, mon âge. Et tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, en ce moment, je suis créateur de contenu à temps plein depuis quasiment 5 ans. En mai, ça va faire 5 ans. J'ai commencé à temps plein le septembre 2017. J'ai commencé en 2016 à streamer. Si je rentre dans les détails, dans quoi je travaillais avant. Bien, ma prochaine question, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à toucher? Donc, qu'est-ce que tu faisais avant? Des aspirations. Je vais juste goûter mon gin, voir si... Goûte, goûte, goûte. Oh! Oh my God! Oui, Misty Geek, on va lui poser des questions. Oui, quand même. S'il a été à l'école, s'il a fait des études. On retourne dans le passé. J'ai été à l'école de la vie. C'est pas vrai. J'ai mon scolaire 5. Par la suite, je suis allé en technique policière au Collège Élise à Drummondville. J'ai fait mon diplôme là-bas. Fait que j'ai mon diplôme d'étudiant technique policière. Puis par la suite, j'ai travaillé un an et demi en tant que patrouilleur garda sur l'île de Montréal. Puis là, j'étais comme tanné un peu. Je voulais diversifier et avoir plus de bagages dans mon futur métier qui était la police. Je suis allé travailler dans la branche des jeunes, dans les centres jeunesse. J'avais beaucoup de mes chums qui étaient dans les centres jeunesse. Donc, j'ai travaillé dans les centres jeunesse de la Montérégie pendant quasiment deux ans. C'est pendant ces deux ans-là que j'ai commencé à Twitch. Fait que je travaillais dans le fond de 3 à 11 heures. 3 heures de la fin midi à 11 heures le soir? À tous les jours, je faisais des chiffres de 8 heures. De 3 à 11, je faisais mon chiffre aux centres jeunesse. Je revenais à la maison. Je décollais un stream sur H1Z1 jusqu'à 3-4 heures du matin. J'ai fait ça pendant un an et demi. Puis quand t'as commencé à streamer juste comme ça, tu faisais quoi comme stream? La base? Tu gamais? Drastiquement, c'était du H1Z1, c'était du Battle Royale de A à Z. J'étais full gameplay. Au début, si on remonte dans le temps du pourquoi j'ai commencé à stream, c'était naïvement, ce n'était que pour montrer mon gameplay, c'était pour partager. J'avais 2-3 de mes chums qui étaient là, comment tu fais pour gagner? Là, je suis tellement quelqu'un de visuel dans la vie, vous allez vous en rendre compte avec mes expressions. Je suis en train de comparer, de faire des analogies. et j'étais tout que des termes des fois. Oui, solide, oui. C'est quoi le meilleur moyen de pouvoir vous montrer comment je fais pour gagner mes games? Je vais vous le montrer. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Discord encore, il n'y avait pas de partage d'écran, il y avait Skype. C'était vraiment bizarre de pouvoir partager TeamViewer, ces trucs-là. Mais tu avais comme 22 ans. J'avais, oui, j'avais 22 ans. OK, parfait. 21-22 ans. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis créé un compte Twitch. Puis là, j'ai rentré la clé dans le OBS. Puis là, c'est là que j'ai passé sur Start. Puis là, le monde était capable d'aller sur le lien pour voir mon jeu. Fait que là... Merci pour les subs ce soir. Je vais vous dire merci à la fin. Tu sais, mais tabarnak. Je veux savoir... Étienne, 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 il t'a défoncé la clairière. Il est parti sur une grosse route. Défonce, défonce, défonce. Ça ne marche pas. Il galope sur une bonne vitesse. Je veux savoir, quels sont les autres streamers qui streament en même temps que toi à ce moment-là? T'es-tu dans les premiers? T'arrives-tu après Mme Zoom, après Bast, après... J'étais l'une des personnes qui ne connaissait aucunement Twitch. Donc, je regardais beaucoup de League of Legends. Puis ces affaires-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui streamaient du H1Z1. Dans la piscine québécoise, la seule personne qui m'a retenu mon attention, c'était Seb Wells. Seb Wells, c'était une des personnes qui attirait beaucoup de personnes. Puis c'est une des personnes qui m'a côtoyé beaucoup pendant mes débuts, pendant que je streamais du H1Z1. On a joué beaucoup ensemble. Puis c'est là que je me suis... On s'est connus. Puis on est devenus amis. T'avais-tu ton gear de PC pour gamer? Mettons, tes parents, ils ont toujours été là pour dire, tu sais, t'as 22 ans, tu travailles sûrement. Mais comment tu fais pour te payer un gear de PC pour gamer comme ça? Bien, au début, j'avais vraiment de quoi de... Ça, c'est une fun fact, je ne l'ai jamais dit. Mais au Cégep, j'avais des prêts et bourses. Puis j'ai utilisé mes prêts et bourses pour m'acheter ma première ordinateur. Ah, il sent du goût. Moi, j'ai tout acheté les meubles de la maison. Toi, t'achetais un PC. C'est bien correct. Exactement. Mais c'est ça. Depuis 17 ans, c'est toute moi qui m'achète mes propres trucs. J'ai toujours travaillé pour m'acheter mes petits gadgets, truc de même. Il y en a qui trippent pour les voitures, il y en a qui trippent sur les chars, il y en a qui trippent... qui vont dépenser ça dans l'alcool, la drogue. Mais moi, je vais dépenser ça dans les ordinateurs. C'est de même que je me suis guetté ma première ordinateur. Je me rappelle bien, j'avais une 970, puis un i7 6700 dans mes souvenirs. C'est là que j'ai acheté ma première webcam, parce que je n'avais pas de webcam au début. J'ai mis ma webcam. Puis là, c'est là que je comprenais un peu le phénomène de Twitch, puis qu'est-ce que c'était important d'avoir un support visuel, de l'interaction, de parler avec ton... Au début, c'était simplement juste pour partager mon écran. Mais là, quand j'ai vu que j'ai commencé à avoir un chat, qu'on avait des discussions ensemble, je me suis fait, oh mon Dieu, OK, c'est plus que ça. Tu t'entertaines des gens qui vont te suivre, qui vont apprendre à te connaître. À quel moment tu t'es dit, bon, mettons, là, tu as fait ta technique, tu travailles avec les jeunes. Ça a pris combien de temps avant que tu te dises, oh shit, je peux vivre peut-être de Twitch? C'est sûr que je m'en vais tout de suite dans ce côté-là, mais tu fais ça pendant combien de temps à chevaucher ta job de 3 à 11? Ça a duré un an et demi. Je travaillais de... Comme je te disais, je travaillais des 8 heures par jour, puis veux, veux pas, dans les centres jeunesse, des fois, tu travailles, tu fais de l'overtime tout le temps parce que tu peux pas contrôler. Je travaillais dans des centres de... C'est comme la prison pour les jeunes en bas de 18 ans. Puis, bien souvent, il arrivait tout le temps, pratiquement tout le temps des pépins, puis je finissais tout le temps vers minuit, 1 heure. Je finissais jamais réellement à 11 heures. Fait qu'il arrivait tout le temps des trucs, puis je finissais tout le temps plus tard qu'il fallait. Mais quand même, j'avais tout le temps honte d'arriver à la maison. Je finissais le café noir qui restait dans le truc d'employé avec les gars. Je m'en allais chez nous. J'habitais à 5 minutes à Chambly. J'arrivais chez nous, puis je cliquais sur Star Direct. J'avais un combien de pantalons de job, je me changeais de chandail, puis on s'en allait sur H1Z1. Puis t'avais combien de monde quand tu commençais à streamer? Mettons, t'as commencé les premières fois, la première année. Ça a-tu growé rapidement? La première année, pas vraiment. Je veux dire, j'ai été... J'ai atteint le 10-20 viewers assez rapidement, puis à tout le temps être constant, avoir une constance tout le temps dans les mêmes heures, puis de faire ses preuves à quelque part, parce que tu peux regarder quelqu'un, mais au final, le monde m'a étiqueté comme étant un bon joueur de Battle Royale puis H1Z1. Puis c'était vraiment mon jeu. C'était ma palette. Je faisais... Je suis capable de bien performer tout en faisant mes niaiseries comme je le fais aujourd'hui. Mais auparavant, c'était une autre paire de manches. Je me considère que j'étais meilleur dans le temps de H1Z1, mais chaque jeu est différent. Mais j'ai fait ça pendant un an et demi. Puis comme je te dis, je me rappelle exactement quand. C'était une semaine avant que je tombe partenaire avec Twitch. J'avais déjà pris ma décision. Puis j'étais comme au pied du mur parce qu'il fallait que j'aille à Nicolette ou que je me rétraque. Puis je fais comme... OK, je vais aller... Je vais prendre le risque d'aller vers Twitch puis je vais voir vers où ça mène. Je me suis dit... Why not? Genre, je veux dire... Qu'il tente rien, n'a rien. Je suis rendu là, je m'en calisse. D'un coup que ça ne marche pas, au pire aller, je vais m'en aller dans la police. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire Nicolette ou quoi que ce soit si ça ne fonctionne plus. Comme dans une bonne phase en ce moment, c'est que j'ai mon diplôme en poche puis ça aurait été plus néfaste que je fasse le NPQ puis qu'après ça, je commence Twitch parce qu'après ça, c'est quasiment impossible que je me trouve une job parce que je suis usuet. Je ne suis plus à jour dans les formations. Il va falloir que j'y retourne de toute façon. Fait que d'être comme entre deux en ce moment, c'est parfait. Puis je ne regrette pas aujourd'hui une seule seconde d'avoir pris cette opinion-là. Je ne pense pas que tu peux regretter quand tu tripes à faire ce que tu fais quand tu es passionné puis tu vois le monde te suivre dans ta folie du savage puis tout ça. Les gens s'associent à Achille. Les gens vont aimer le personnage. Les gens vont aimer la personne. Et là, tantôt, j'ai hâte de voir comment les gens t'ont rencontré par rapport dans des LAN. Mais là, ma question, c'est quand tu as fait le move puis que tu n'étais même pas partner quand tu as fait le move de dire « je fais ça temps plein ». Oui. C'est comme une succession d'événements qui est arrivée toute en favorisant ma décision. Mais une semaine avant, il fallait que j'envoie ma lettre pour le NPQ. Puis là, je n'ai parlé avec ma mère parce qu'à ce moment-là, c'était que ma maman, ça a toujours été mon pilier. Oui, je viens d'en parler tantôt. Puis ma mère, c'est une personne qui me pousse à fond. Peu importe. Je m'en irais peintre, fille ou remorqueur. Elle serait moi dit « ah oui, peu importe ce qui te rend heureux, mon garçon, vas-y à fond ». Puis j'ai demandé, j'ai comme dit à ma mère « écoute, maman, c'est quelque chose de… » J'ai tout expliqué le phénomène de Twitch, en quoi ça consistait. J'ai dit que j'avais le potentiel puis je me sens capable de faire ça. Puis je pense que je vais m'en aller là-dedans, voir vers où ça peut m'emmener. Elle était là « vas-y, all in ». À fond la case. C'est ça que j'ai fait. C'est ça, c'est arrivé. C'est en 2017. C'est peut-être un mois avant le mois de septembre. Officiellement, avant que je commence à temps plein, où est-ce que je démissionne de ma job puis que je mette le NPQ sur pause, c'est vraiment le mois de septembre 2017. Puis c'est fou. Je veux juste te dire que quand tu m'as dit sur Instagram, « Chloé, tu vas faire ça temps plein. » Avant la fin de 2020, tu m'avais écrit. J'étais comme, tu sais, Achille, pour vrai, je ne sais pas si tu es écrit au monde, mais tu es très… Tu as sûrement ta gang, mais tu es très low profile dans ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais à Instagram et tout ça. Mais admettons, tu réponds quand même à nos messages, mais ça m'avait touché qu'elle t'a dit. J'essaie le plus possible. Il y a du monde qui ne le voit pas, mais qui pense que, genre, je ne touche à rien de mes DM et tout, mais je fais mon possible. Je réponds à tout le monde. Je réagis à toutes les belles pensées ou les belles paroles qu'on me dit à mon égard. Je fais mon maximum. C'est sûr que des fois, j'en skippe. C'est normal. Quand tu m'as dit ça, ça m'a touché. Je me suis dit, tu n'as vu passer du monde sur Twitch. T'as loin passé. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit… Puis le move a été fait comme toi un peu, genre, « Bon, regarde, on prend la décision maintenant. » On verra ce qui arrivera. C'est ça. On le fait. On fait le move puis on avance. Puis finalement, c'est très drôle. C'est con, mais décès à erreur, quand tu l'as puis tu sens que tu as le profil pour ce genre de créateur de contenu, ça ne peut que… C'est rare en simonac que ça va y aller en descendant. Ça ne peut que monter à une certaine vitesse. Ça peut monter lentement ou super rapidement, mais ça ne peut que toujours monter. C'est ça qui est con. À part que tu fasses une gaffe puis ça fait vraiment tu chies dans la pelle. C'est pour ça que je t'avais dit. C'est une des premières créatrices, on va dire, au Québec qui est diversifiée, qui est mixe. Ça, c'est… Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Il fait la cuisine, il s'entraîne. Christy qui fait du DJ, qui joue à des jeux, qui fait des podcasts. Il n'y en a pas. Tu vois, puis même s'il y en a qui vont chialer sur certains streams que tu fais, tu vas chercher tout type et tout profil de personnes qui vont comme… Bon, mais moi, j'aime mieux les gameplays, j'aime mieux les conversations deep, j'aime mieux prendre mon café avec, j'aime mieux faire la fête avec elle le soir. Je suis capable d'aller rejoindre tout ça puis moi, c'est ce que j'ai respecté là-dedans puis j'ai trouvé ça super… Cool, merci. Je l'ai dit. Je l'ai dit bien franchement, écoute, je vais juste continuer, tu vas avoir ton partenaire puis tu vas vivre de ça. Ah boy! C'est ça qui arrive, c'est ça qui va arriver. C'est très gentil. Je retombe dans ton histoire. Toi, y'a-tu un événement qui a fait en sorte que ça a fait un gros pic de sa comme partie, je sais pas moi, un raid de quelqu'un, un événement, un e-sport qui est venu te chercher, y'a-tu quelque chose qui a fait en sorte que ça t'a fait vraiment pop-off? Je sais pas si je pourrais qualifier ça de pop-off, mais il y a toujours eu des montagnes russes de, comment dire, de fluctuations, mettons, dans les streams. Comment je pourrais bien expliquer ça? Moi, je me base surtout sur les jeux que je vais jouer. H1N1 a eu son moment de pic, son moment de gloire. Après ça, ça a complètement shot-down, les développeurs s'en sont pas occupés, pis le jeu, l'œuf est mort d'en poil. Par la suite, y'a eu Fortnite qui est arrivé, qui est un énorme, énorme jeu qui a pop-off dans les trois dernières années qui a eu lieu. Là, c'est rendu plus tranquille. Y'a d'autres, Battle Royale qui s'en est venu par la suite. Mais c'est surtout quand je change de jeu et que le monde me font confiance, ils me suivent là-dedans, pis c'est là qu'au moment que je deviens comme, comment dire, je me débrouille bien au jeu pis qu'on commence à participer à des événements, on fait des événements avec le stream, ça devient de plus en plus populaire. Mais mettons un raid ou un host, moi j'ai de la misère à croire qu'un host ou un raid, mis à part que tu t'appelles le summit, que pendant une semaine non-stop, tu vas hoster quelqu'un, là ça va y créer une visibilité pis une audience. Mais de notre échelle à nous, déjà qu'au Québec, on plafonne, c'est très rapide, qu'on atteint un certain palier pis que ça s'arrête là. À part des collaborations, ben jouer avec quelqu'un qui a une grosse visibilité, ça peut pas vraiment genre augmenter tes stats. C'est toi-même qui va le faire. La beautiful maman est là, alors on dit bonjour à la beautiful maman. Elle a ma maman en amour! Je la vois pas. Plus haut dans le chat, en bleu, la beautiful maman. Je suis tellement fière de toi, Achille. On est fière de Achille. Moi, elle est rouge. Ah, ben moi, elle est bleue. Je m'appelle de toi, Achille. Elle est bien drôle. Elle m'appelle par mon nom, en plus. Allô, maman, je t'aime. Je vais retourner. Au lieu de continuer dans Twitch, je veux retourner avec ta petite vie de famille. Est-ce que t'as toujours vécu avec papa, maman ou seulement ma maman? J'ai... Mettons, pour te faire ça bref, je vais rapidement. À 12 ans, mes parents sont séparés. J'ai resté avec mon papa. J'ai fait mon secondaire au pavillon et le bras du four à Alma. J'ai fait mon secondaire tout le long. J'ai dit à ma mère, une fois que j'allais finir mon secondaire, je vais venir te rejoindre dans les alentours de Montréal-Rive-Sud. De ce fait, après mon secondaire, au lieu de faire ma technique policière à Alma, au lac Saint-Jean, je vais me rapprocher de ma maman, je suis allé à Drummondville. Par la suite, quand j'ai fini ma technique policière, je suis allé à Chambly, environ à 15 minutes de chez ma maman. Puis, j'habitais là avec mon ancienne copine pour travailler dans le centre jeunesse. Puis, par la suite, j'habitais à la Prairie. Puis, c'est là que j'étais vraiment dans mon appartement à streamer tout le temps à temps plein. OK. Puis là, depuis que je suis séparé, je suis rendu à Montréal sur l'île direct. Et comment t'étais comme jeune homme? Je t'imagine au secondaire, t'étais un gars comment au secondaire? C'était quelqu'un de créatif, comique, niaiseux, hyperactif. Côté geek ou côté genre bad boy? J'étais moins geek parce que j'ai rentré dans le quatrième secondaire, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai tombé en amour avec le fitness, l'entraînement. Puis, c'est là que j'ai commencé à avoir un genre de rythme de vie un peu plus actif. Puis, déjà là, je faisais du ski tout le temps. C'est mon sport. L'hiver, pour les personnes qui me connaissent, je suis un grand skieur. Puis, le conditionnement physique, ça a commencé à faire partie de ma vie le secondaire 4. J'ai toujours gardé ça. Ça m'a aidé tout le long de ma TP. J'ai toujours été en forme. Puis, c'est sûr que là, après ma technique policière, quand tu rentres sur le marché du travail, tu t'entraînes un peu moins. Quand t'es en couple, tu t'entraînes un peu moins. C'est la même affaire. Tu ne sors plus ben, ben, tu ne bois plus ben, ben. Puis, moi, je dis que ça y va par vague. Puis, tout dépendamment des personnes qui t'entourent leur mode de vie puis tout. Mais là, je ne souhaite... C'est con, mais avant qu'on rentre en confinement avec le couvre-feu et tout, il y avait les zones rouges, il y avait le pro-gym. Je m'étais inscrit avec mon boy Cassu qui habite à 10 minutes de chez moi. Cassuio Masturbain pour les intimes. Puis, ben là, ça faisait deux semaines qu'on s'entraînait non-stop. On avait recommencé. Mais là, ils nous ont tous fermé ça à cause de la zone rouge. Fait que là, j'attends juste que ça réouvre parce que c'est... Je me lève. Ma routine, si je me lève, des bons repas, on s'en va s'entraîner puis on commence le stream. Mais là, je me lève, je mange, je stream. Il manque ma dose d'effort. j'aime. C'est pour ça que dans mon prochain chez moi, à 100 000 à l'heure, je me fais un gym. Je me fais un gym. 100 %. C'est sûr. C'est tellement le fun. On s'est équipé dans les 100 dernières années puis on a un home gym complet. Je veux les matelas partout, je veux les barbells, je veux des poulies, je veux tout. Excellent. On va peut-être préparer s'il y a une autre pandémie ou quoi que ce soit, mais là, c'est étonnant qu'on a une barrière. On ne peut pas rien faire. Je retourne dans Twitch, ton histoire de Twitch. Quand tu commences à Twitcher, est-ce que toi, tu étais le genre, parce que tu veux vivre de ça, de ça, est-ce que tu te mets des sub-goals? C'est en ça, je te vois faire des 24 heures, des choses comme ça, mais au début, comment tu étais comme Twitcheur? Comment tu voulais faire pour atteindre tes buts puis ramasser des abonnés et tout ça? C'était quoi ton mindset par rapport à ça? Mon mindset, c'est que je me suis dit, j'ai toujours été quelqu'un d'intègre puis transparent puis jamais je vais être quelqu'un de sellote ou de vendu de genre, je ne vais jamais beg ou être mendiant. J'ai dit, si la personne aime mon vibe, aime mon énergie puis a un sentiment d'appartenance via ma personnalité, ça va se faire graduellement, ça va se faire tout seul puis il va comme faire « Crème, j'aime ce qu'il fait » puis tout, il va tout de suite se sentir en maison, il va se sentir que c'est chaleureux. Fait que si ça lui vient en tête de me supporter ou de juste faire partie de la communauté, ça va se faire naturellement. Tu sais, jamais. Puis le seul moyen que moi, en retour, qu'est-ce que je peux faire, c'est de donner le meilleur de moi-même, de garder ma hype, de garder ma bonne humeur naturelle, de dropper du bon gameplay. Moi aussi, je suis comme tout le monde, je suis compétitif, j'ai le syndrome de la performance. Quand j'ai un stream que je n'ai pas fait de win, je n'ai pas rien donné de bon, je me sens mal, je culpabilise, mais tout le monde se sent comme « Ah, ce n'est pas grave, écoute, on te regarde pour toi, on te regarde pour tes... » quand tu nous mets de bonne humeur malgré tout, ce n'est pas grave. Mais moi, je suis comme « Non, je veux gagner, je veux que ça soit bon, je veux que tout le monde vous levez de vos chaises. » Puis, ça s'est formé de même. Le monde reste au fur et à mesure, mais je n'ai jamais... Je ne saurais pas t'expliquer comment est-ce que mes subs ont monté ou... Oui, j'ai fait des goals, des giveaways, mais c'était comme... C'est moins... Ça a moins été fructueux que vraiment juste... Du jour au lendemain, juste être toi-même, faire tes affaires. Il y a Pierre-Jean-Jacques, les boys, je le savent, mes Navy Seals dans le chat qui sont là, mes OG qui sont là depuis plus de 4 ans. Ils en ont vu passer puis ils savent qu'ils arrivent puis ils sont comme « Bon, toi, aujourd'hui, je te fais ta fête, je vais te donner des abonnements, je vais te supporter parce que j'aime ce que tu fais. » À chaque jour, tu es là, tu donnes ton 110% puis là, tu te gardes. Mais à part mettre des sub-goals, des trucs de même, j'en ai fait des streams spéciales pour Noël, Halloween, des 24 heures, des jeux spéciaux. J'en ai tellement fait des variantes, de la variété, mais entre autres, je ne sais pas quoi faire d'autre que juste être moi-même puis donner le meilleur de moi-même puis faire ce que je fais de meilleur pour redonner à ma communauté. Tu sais que c'est le rêve de plusieurs streamers de faire ça, juste dire « Je game, le monde m'encourage puis I fucking love it. » Exact. Mais on dirait, c'est quand les personnes qui vont gamer pour faire de l'argent n'en feront pas, mais les personnes qui gament juste par passion puis que pour eux, l'argent n'est pas si important, ils vont en faire. c'est un sens contraire qui est complètement… Parce que c'est ça qu'on voit que tu n'es pas là pour ça, on voit que tu es là pour donner un show puis être là pour ton monde puis le monde te suive. C'est juste fucking le fun d'encourager. Puis là, moi-même, j'encourage les streamers. Moi, j'aime mieux envoyer de l'argent que des subs. Je sais que ça revient aux streamers directs. Je suis comme achetez-moi, même, ta-ta-ta. C'est parce qu'on aime ce que la personne fait. C'est comme ça paye, genre. Puis j'ai toujours prôné, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de supporter un créateur. Que ça soit une donation monétaire, un sub, une présence, une interaction, un compliment, un like, un n'importe quoi. Que les personnes m'écrivent dans le chat, ça, c'est le plus grand cadeau qu'on peut nous être offert. T'as pas besoin d'être sub, t'as même pas besoin d'être follow. Juste que tu me poses une question ou bien que tu fais en sorte que le roulement du chat se précède. Ça, c'est de tout cœur. Est-ce que tu t'es déjà comparé avec d'autres streamers? Éventuellement, mettons, ça fait cinq ans, ça va, tu fais ton shit, non, non, non. Mais est-ce que tu t'es déjà comparé avec d'autres mondes en disant, je sais pas, pourquoi lui, il y a plus de monde? As-tu déjà été là-dedans? J'ai toujours été un imbécile heureux puis le monde me connaisse pour ça, mais j'ai jamais embarqué dans le panneau ou la mauvaise habitude de te comparer aux autres. Je vais avoir des personnes qui vont avoir des similarités, qui vont faire des choses qui font semblables à ce que tu peux faire parce que c'est normal. Twitch, c'est saturé. Les jeux, on a des milliers de personnes qui jouent à ce jeu-là qui font la même affaire que toi. La différence, c'est la personne derrière l'écran, derrière le clavier et la souris qui fait toute la différence. Pourquoi quelqu'un regarderait lui au lieu d'un autre? Ça se passe ici, c'est toi-là. Puis je vais toujours encourager n'importe qui d'autre autour de moi parce que je le sais que personne n'est comme moi, personne n'est semblable à Achille, personne ne va être semblable à Chloé. Exactement. On peut faire la même affaire, mais ça va toujours être différent. Je n'ai jamais embarqué dans le piège de la comparaison puis ça, ça devient comme en compétition. Pourquoi lui fait plus de view que moi? Je devrais faire ça comme lui pour être, je devrais le copier. De ne pas streamer à ces heures-là parce que lui, il est à cette heure-là puis il y a du monde. Il ne faut pas embarquer dans ce game-là. Ça, c'est la pire erreur. Vas-y tout le temps avec ton horaire qui te convient le plus, même s'il y a des créateurs de contenu similaires qui font la même chose que toi qui stream dans les mêmes heures. Fais ton truc. Ça m'a toujours payé. Je n'ai jamais eu de crainte. Faites tout le temps ce que vous sentez naturellement qui est le meilleur pour vous. Moi, j'ai toujours fait, j'ai toujours focusé sur moi. Ce n'est pas être égoïste ou être selfish, mais c'est simplement juste garder ta direction à toi tout seul. Oui, tu as ton focus à toi. C'est correct qu'il y en ait des autres. Dans tous les corps de métier, il va toujours y en avoir d'autres, mais sois juste open, sois content pour les autres puis pour toi, ça va y aller dans une direction puis ça ne biaisera pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu ne vas pas devenir non authentique, non naturel. Tu ne seras pas comme reste toi-même. Ça, c'est l'un des plus grands des secrets. Si j'ai toujours été moi-même puis ça m'a toujours comme... Ça a toujours payé. Ça a toujours été un comportement qui m'a... Ça va juste te nuire si tu n'es pas toi-même puis que le monde va te voir en LAN, ils vont te voir en vrai, ils vont te voir comme que ce n'est pas Achille qu'on voit dans les streams finalement. Le fait que tu sois toi-même, justement, les gens vont apprécier la personne qui a été. Comment ça se passe quand tu vas dans un LAN ou est-ce que les gens ont hâte de te voir? Parce que là, moi, je ne l'ai pas vécu parce qu'on est dans le COVID, mais comment ça s'est passé dans les années dernières? J'ai toujours eu des bonnes expériences dans les LAN. C'est ce qui me fait chier en ce moment, c'est avec le confinement et tout, c'est gossant parce que la LAN ATS, la Dreamac, la LAN JDL, les LAN à Montréal-Québec, c'est les principales qu'on a en ce moment. Il y en a plein d'autres qui commencent à émerger, mais là, ça a le shot d'onde parce qu'il n'y a plus de rassemblement en tant que tel. Mais ça a tout le temps été des événements ultra agréables. J'ai une communauté insane. Le monde sont sympathiques. C'est con, mais ta communauté, c'est un cas de bois en vrai. Elle n'a que des bonnes intentions. Ils apprécient ce que tu fais. Il n'y en a pas un qui va venir te piler ses pieds ou te narguer, quoi que ce soit. J'ai toujours eu la chance d'avoir des personnes autour de moi qui ont des belles paroles ou juste des bons commentaires ou des bons feedbacks à te donner. De rencontrer ce monde-là, de mettre des visages sur les noms, c'est vraiment cool. J'ai toujours eu des bonnes interactions. J'adore ça, voir mon monde. Je suis quelqu'un du social. Même si je suis derrière ma caméra, je suis en stream, je parle à du monde qui parle dans un chat. Dans ma tête, je me mets des visages sur les noms. Je sais à qui je parle. Je sais ce qu'il y a. J'ai une interaction. Le monde qui me dit souvent, c'est mon Dieu, en vrai, tu es pareil qu'en stream. Tu as de l'entre-gens, tu nous parles, tu n'es pas gêné. C'est ça la magie de la patente, c'est que je suis tout le temps comme ça. Il n'y a pas de nuance. Quand je filme le stream, je ne suis pas comme plus tranquille ou plus réservé ou timide. Je vais te voir en vrai, je vais faire « Hey, Chaco, on est toujours en train de manger des saucisses et boire du Monster. Let's go! » Il est dans le chat en ce moment, c'est pour ça que... Oui, c'est correct. Tout le monde sont des fous. Ce soir, on est 444, vous êtes juste des beasts. Mais c'est ça. Essentiellement, il n'y a pas de secret. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui vont le faire pour les bonnes raisons, pour les mauvaises raisons. Mais les personnes qui le font le plus purement et naturellement vont être les personnes qui vont se débrouiller le mieux là-dedans. Puis, soyez juste vous-même. Faites ce que vous aimez. Que ce soit Mario Bros ou Tetris ou Warzone. Ou du spa. Exactement. Maillot bleu, plus précisément. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'aime beaucoup le bleu. J'ai mon chandail vert. Je le sais. J'aime ça, mettre un maillot bleu puis rappeler aux gens genre je le mets pour qui? Je le mets pour Achille. Je fais des blagues. Je fais des blagues. Je veux savoir, les teams e-sports, quand ils t'approchent, c'est qui le premier team e-sport qui t'a approché? Explique-moi, c'est quoi un fucking team e-sport, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça t'a fait? Let's go. Un team e-sport, principalement, ça va être une organisation e-sport. Une équipe e-sport, c'est quelque chose de différent, selon moi, parce qu'imagine une famille. Une famille va être une organisation e-sport, mais dans une famille, tu as des regroupements des équipes pour certaines disciplines, certains jeux. Je te donne par exemple Mirage. Mirage va avoir une équipe e-sport pour Rocket League, League of Legends, Earthstone, ainsi de suite. Mais à l'intérieur de ça, il va y avoir une équipe de créateurs de contenu, dont laquelle, en ce moment, je fais partie avec Mme Zoom et Florea, si je ne me trompe pas. Mais pour vrai, pour répondre à ta question, j'ai dû me faire approcher par... Ça ne finit pas. J'ai des organisations européennes puis canadiennes puis américaines qui m'ont approché puis ça a tout le temps été des affaires qui ne m'intéressaient pas parce que c'était comme... Je ne le sentais pas puis c'était comme aussi des noms qui ne me résonnaient pas en tête. C'était pas des affaires que je trouvais pertinentes ou qui pouvaient m'aider pour mon développement en tant que créateur de contenu. OK. Puis, à mettons, c'est quoi toi, comme créateur de contenu, que tu crées, mon chum? Puis moi, on se regardait tout le temps genre, « Qu'est-ce qu'il crée, Achille? Qu'est-ce qu'il fait? » Je le vois pas créer rien. Qu'est-ce que tu crées, Achille? Bien, créateur de contenu, c'est... Je trouve que ça... Au début, je ne sais pas si tu te rappelles ou bien que... Je ne sais pas si tu étais dans la gamique de Twitch il y a deux ans. Mais au début, on s'appelait des streamers, des diffuseurs. Après ça, le monde disait des influenceurs. Fait que ça, c'est... Non, là, il ne faut pas biaiser avec le monde qui sont sur... qui mettent des fucking... des voyages arabais sur Instagram ou bien ils vendent des crèmes avec un code promotionnel ou des trucs de même. Créateur de contenu, ça va être quelqu'un qui va créer. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un dessin, ça peut être... Je ne sais pas, un TikTok, ça peut être un... N'importe quoi. Je veux dire, moi, je considère que ma création, ça part... La grosse usine principale, ça va être à partir de Twitch. Là, mes diffusions sont en live. Avec les past broadcast, je vais faire mon contenu sur YouTube. Avec mes clips, je vais faire mon contenu sur TikTok. Avec certains événements ou promotion au concours, ça va être sur Instagram. Fait qu'un post Instagram, c'est du contenu que tu viens de créer. Les stories à toi, Chloé, c'est du contenu. Pour moi, c'est ça un peu la définition de créateur de contenu. C'est ça que je crée, c'est du gameplay humoristique, des fails, des wins, des moments forts, des moments émotifs, des trucs que le monde va pouvoir digérer ou consommer. C'est du divertissement. Parfait. Maintenant, je veux savoir, merci d'avoir parlé, pourquoi tu as choisi Mirage au lieu d'un autre? Parce que je sais que tu étais avec quelqu'un d'autre juste avant. Parce qu'initialement, ça fait longtemps que je n'ai personne qui est rattachée à moi. Je n'ai pas de partenariat avec qui compte. Je n'ai pas de sponsor. Ce n'est pas pour rien. Je n'ai jamais approché qui compte. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'approchent. Je suis vraiment difficile. Je suis vraiment un petit... Je suis une princesse de ce côté-là. Moi, il faut vraiment que... Le seul vrai partenariat que j'avais eu, c'était avec Sneak, une compagnie colombie-britannique de produits de suppléments énergétiques, un peu comme du G-Fuel. Puis, eux, ils ont des appareils puis de la merch aussi. Puis, ils m'avaient tout envoyé. Le gars... C'est juste l'approche du gars. Le gars m'avait contacté. Ça paraissait qu'il avait vu mes streams. Fait que déjà là, tu gagnes en crédibilité. Tu me connais, de un. De deux, il m'a envoyé une boîte immense de tout le stock en inventaire avec aucune promesse, rien. Ils m'ont dit, essaye ça. Si t'aimes ça, recontacte-moi puis on va parler d'un contrat. J'ai fait ça. J'ai testé le truc. J'ai toujours été quelqu'un de, comment dire... Comme je te l'ai dit au début, je ne suis pas sell-out. Si je n'aime pas... Exact. Si je n'aime pas la patente, je vais faire non merci. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça insane. La qualité était là. Tout était bon. J'ai accepté. J'ai signé un contrat avec eux. Mais malheureusement, ils ont tous coupé les contrats pour les créateurs de contenu canadien. Ils ont gardé parce que quand les personnes au Canada commandaient sur leur site web, ça coûtait extrêmement cher de frais de port, manutention et de shipping. Ça leur causait conflit parce que leur ambassade n'était pas encore aux États-Unis. Ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté ça avec moi. Le doute me parle encore aujourd'hui. Ils me gardent en contact s'ils s'en viennent au Canada. Ça, j'ai adoré. C'est un très bon contact. C'est ça. Dans le fond, nombre de marques qui m'ont demandé de jouer à des jeux assis à ça, partenariats, des collaborations, puis je suis vraiment piqué. Il faut vraiment que ça soit de quoi. Ça paraît tout de suite si la personne ne te connaît pas pantoute puis elle veut juste t'utiliser pour la visibilité. Je m'excuse, mon chum, mais c'est de showbite. C'est comme, il faut que tu fasses ça pour les bonnes façons. Puis Mirage, j'étais dans une période où j'étais seul dans le sens que j'avais besoin d'aide pour prendre mon contenu Twitch, le mettre sur YouTube, Thumbnail, Sisa, Média. J'avais besoin d'une petite équipe autour de moi qui m'aide pour gérer ça parce que je suis un gars qui a de la misère à faire tout en même temps. Parce que je focus tellement sur mes lives et mes diffusions sur Twitch je stream quasiment à chaque jour. À l'extérieur de ça, je n'arrête pas non plus et j'essaie de faire le plus que je peux mais je manque de temps et je ne dors quasiment pas et j'ai besoin du monde pour m'aider pour ces trucs-là. Est-ce que Mirage, c'est Québécois? Oui, entièrement. Puis Babinski, qui est le nom de gamer de la personne qui gère l'entreprise, je le connais personnellement. Je connais c'est quoi ses valeurs, je connais c'est quoi le pourquoi qui m'a approché puis on a parlé en long et en large du contrat puis qu'est-ce qui qu'englobait la collaboration puis ça me convenait amplement et accepter toutes mes conditions puis tu sais, je peux quitter le jour au lendemain, il n'y aura pas de froid ou quoi que ce soit. Je leur fais confiance puis c'est juste c'est un travail d'équipe avec moi et eux qui fait en sorte que c'est juste santé puis moi j'adore ça de cette personne-là. Eux te supportent en peut-être t'aidant en faisant de la création pour toi pour YouTube puis te donnent de l'aide, est-ce que t'es payé par ces associations-là? J'ai pas de salaire via l'organisation en ce moment mais eux peuvent me ramener des contrats, des collaborations, des opportunités que moi nécessairement, un peu comme le travail d'agent puis eux vont aller te chercher des contrats, des trucs d'un même à aller faire puis ils vont te rapporter à toi pour qu'est-ce qui va te ressembler puis qu'est-ce qui t'intéresserait en tant que streamer garçon d'FPS. Y'a-tu des gens qui ont changé vis-à-vis de toi quand t'es devenu un peu plus populaire sur Twitch? As-tu remarqué qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont voulu peut-être plus s'approcher de toi ou whatever parce que « je connais Anthony, c'est-tu arrivé? » Un petit peu, mais je me suis toujours gardé proche puis je me suis toujours entouré de personnes qui étaient vraies. J'ai quelqu'un, j'ai un maudit bon radar pour les personnes qui sont, comment dire, authentiques, je vous dirais, un peu comme moi. On dit la vérité en pleine face, on dit les vraies affaires, on regarde sur table. J'ai toujours eu des personnes qui étaient comme ça autour de moi et je me suis jamais comme entouré ou au cours du temps entouré de personnes qui avaient des mauvaises, comment dire, qui étaient hypocrites ou bien qui... ou des snakes, on pourrait dire, je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Mais non, j'ai eu des personnes qui... La jalousie, ça c'est sûr et certain. C'est dans n'importe quel corps de métier, des personnes qui vont réussir dans la vie. Il va toujours y avoir des personnes de l'autre côté de la clôture qui vont être jaloux, qui vont dénigrer ton travail, qui vont dire qu'ils vont se trouver des raisons du pourquoi, du comment. Puis d'autres personnes qui... j'ai été chanceux là-dessus. J'ai beaucoup plus de personnes qui ont été contentes pour moi puis qui m'ont encouragé puis qui sont fiers que les autres qui ont plus des pensées négatives, ça ne m'a jamais comme atteint. Les échos ne se rendent pas à moi puis j'en ai vraiment pas beaucoup puis je ne suis même pas capable de t'en nommer parce que je ne me rappelle juste pas. C'est bien parfait. Ma prochaine question, c'est, je sais qu'est-ce que tu aimes de Twitch, mais je veux savoir qu'est-ce que tu aimes moins de la vie Twitch, mettons. Ou peut-être que maintenant, tu ne vois que du positif, mais qu'est-ce que tu n'aimes moins du côté de ce réseau en ligne-là? Qu'est-ce que je n'aime pas de la plateforme Twitch? En termes de, comment dire, de politique en ce moment, qu'est-ce qui me... en l'écu un peu, c'est les DMCA, les copyrights, les... Tu sais, je les comprends un peu en même temps, mais il manque d'encadrement là-dedans puis je ne sais pas comment c'est géré de cette structure-là, mais ils devraient trouver un entre-deux pour que chaque créateur de contenu ne vive pas dans une certaine crainte de jouer un son ou quoi que ce soit. Ils pourraient, du jour au lendemain, leur faire perdre leur job. Mais sinon, via la plateforme en tant que telle, c'est une des plus lucratives puis les plus, comment dire, successful au point de vue de diffusion en direct. YouTube est très bon aussi, mais je trouve que rien ne bat en ce moment l'interaction du streamer avec sa communauté sur Twitch. Je ne serais pas capable de dire de points négatifs en tant que telle. C'est quand même bien établi. Il y a toujours des petites affaires à améliorer. Puis depuis que je suis là, en quatre ans, il y a eu énormément de changements positifs pour les créateurs de contenu, le système affilié, les bits qui sont arrivés, le partenariat qui est un peu plus, comment dire, plus structuré, plus capable de visualiser ta progression puis vers où tu t'enlignes. Il y a beaucoup d'affaires que... Dans le temps, j'ai plus de positifs que de négatifs à dire. Parfait. Je voulais savoir, dans le temps, est-ce que tu as l'envoyé souvent ta demande de partner avant d'être partner? Ça m'a pris deux reprises. Deux reprises. Puis dans le temps, c'était tout simplement, tu avais un lien, je pense, sur le site web puis c'était un e-mail. OK. Tu ne savais pas combien il fallait que tu ailles de moyenne. C'était juste des oui-dires, des rumeurs. Puis après un certain temps, je pense, après un an, après un an, je me suis dit, bon, mais crime, apparemment, que c'est bon d'être partner. Je vais envoyer ma candidature pour l'être. Première... Premier e-mail, je pense, après une semaine, m'ont renvoyé un e-mail comme quoi que... de ne pas lâcher puis que malheureusement, je ne sais pas trop... Je ne me rappelle plus exactement comment la syntaxe qui m'avait préécrit, mais juste, ne lâche pas, on sait quitter, on voit ce que tu fais, mais pour l'instant, on ne peut pas te donner le partenariat. Trois mois après, je pense, c'est justement avant septembre 2017, j'ai renvoyé une lettre. Ça englobait mes plans futurs, mon créateur de contenu, je vois compétitif H1Z1, Battle Royale, je parlais de ma personne, ma personnalité. J'ai juste comme dit qu'est-ce que j'étais puis après ça, ils m'ont donné le partenariat en 2017, en septembre. Est-ce que tu crois, par contre, que là, moi, je regarde tous les partners qui s'y donnent ici et là et tout ça, je me pose la question et tu ne regardes pas ce que les autres font, mais est-ce que tu considères qu'il y en a qui ne devraient peut-être pas avoir le partner parce que leur chaîne, finalement, ça fait pouette, pouette, pouette après quelque temps parce qu'ils ont le partner? Ça revient au fait que je vais te répondre à une question que je vais te répondre à quoi d'autre avant de répondre à la tienne. Le partenariat ne veut rien dire. C'est une certification comme quoi que tu es éligible à justement... t'as les droits officiels de streamer sur la plateforme parce que t'as tout qu'est-ce qu'il faut. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que t'es un bon streamer ou que t'as le contenu qu'il faut pour que ça soit lucratif et que ça soit ta job de vie. Il y en a... J'en connais énormément qui ont des chaînes partenaires qui n'ont même pas 20 viewers qui font ça par passe-temps deux, trois fois par semaine. Puis d'autres que ça... Tu sais, il y a des affiliés qui sont beaucoup plus successful que des personnes qui sont partenaires. Ça ne veut absolument rien dire. Ça revient au partenariat lui-même. Il y a un énorme streamer, je pense que... Je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est un gars qui traînait avec Griggs God, Miss Kit, puis tout, Soda Poppin, les gros créateurs de contenu américains. Ce gars-là avait 10 000 viewers constants, il avait quasiment 10 000 subs. Pendant sept mois, il était affilié. Il n'avait pas son partenariat, je ne sais pas pourquoi, il a raison. Mais il l'a finalement eu. Mais c'est juste pour te dire que le crochet ne veut rien dire. Ça ne t'apporte rien. Ça t'apporte une certification. Mais il y a quelqu'un qui peut débuter après une semaine puis il peut être autant relevant ou intéressant qu'une personne qui l'est pendant un an qui est son contenu complètement en bas de la moyenne. C'est bon, tu réponds totalement à ma question parce que c'est ce que je répète tout le temps. Le petit crochet va juste faire en sorte qu'ils vont nous certifier. Il y a des avantages de plus, tu vas avoir des trucs, des imbos de plus, il va y avoir d'autres avantages qui vont permettre de plus élaborer ton contenu. Mais en tant que tel, ça ne te fait pas de toi, d'un streamer qui gagne sa vie avec ça puis que ta vie est faite puis ton métier, c'est ça. Il faut que tu travailles pour le garder puis le mériter, ton crochet, d'une manière ou d'une autre. Quel est le travail que tu fais à l'extérieur d'un stream parce que moi, je fais plein de choses différentes, on dirait que je suis non-stop là-dessus. Toi, en tant que gamer, Ça doit être l'enfer, toi. Moi, c'est débile. Mais toi, là... Mais tellement que tu peux les offres diversifiées avec tes stories, avec tes sondages, avec tes... Non-stop. Ça ne doit pas de bon sens. Tu dois te lever le matin. Avec les deux kids à travers. Tu dois en avoir besoin de ton café. Oui! C'est surtout les deux. Une famille! Cal! Les deux kids à travers, j'ai hâte qu'ils grandissent c'est facile, là. Christ, ça va être malade. Dans cinq ans, ma vie va être plus facile que là, c'est grind, grind, grind. On peut le sortir. Qu'est-ce que je fais à l'extérieur du... Oui, je veux savoir comment tu prépares tes streams. Écoute... Je sais que tu te fais pas juste t'asseoir sur « Ok, assoir, let's go! » Non, non, non. C'est pas juste ça, là. Non, mais c'est ça, la patente. Puis c'est surtout... C'est comme le stéréotype des personnes qui pensent qu'un streamer, ça paye sur start, puis ça joue, puis après ça, ça paye sur stop, puis c'est finitôt. Tu t'en vas écouter un film, tu t'en vas te coucher. Non, 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 non. C'est pas ça pendant tout. Je révise mes pass-broadcasts. Là, en ce moment, c'est beaucoup d'enlever les clips puis les pass-broadcasts qui ont de la musique dedans. Parce que j'essaie toujours de garder de la musique dans mes streams, mais je veux pas être pénalisé puis être banni pour ça. Je garde les games qui sont plus importantes. Je garde les clips les plus cocasses, les plus drôles. Ça, c'est très important. Il faut que j'archive ça le plus vite possible. Par la suite, je suis toujours proactif avec qu'est-ce qui se passe dans le jeu que je vais jouer du moment. En ce moment, c'est Warzone. Je vais regarder les streamers les plus successful côté Warzone. Qu'est-ce qu'eux, ils font. Puis ça m'inspire. Nick Merce est une très grande inspiration pour moi parce que ce gars-là me rejoint de tout au point. C'est un gars qui est intègre, authentique et lui-même. Il a de la grosse vibe. Il a du bromance avec ses boys, avec ses girls aussi. Il a vraiment un esprit familial. Il peut jouer une Warzone avec ses gars. il va se niaiser et en 15 minutes, il peut commencer à parler de gorilles et de loups qui gagneraient dans un combat. Il est vraiment du coq à l'onde et je l'adore. Lui, ça a toujours une inspiration à mon égard parce que j'ai un peu le même vibe avec ma communauté. Je vais regarder les autres, ce qu'ils font. Je vais regarder aussi l'actualité sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe dans le monde que ce soit sur Twitch ou d'autres plateformes YouTube, les autres créateurs de contenu. Qu'est-ce qui se passe? Consommer beaucoup de YouTube, regarder les trends, regarder ce qu'il y a le plus de trucs. En ce moment, je me focus beaucoup sur TikTok parce que TikTok, l'algorithme, fait en sorte qu'il y a beaucoup plus côté qualité de temps. Le temps que tu vas passer à faire une vidéo YouTube, thumbnail, blablabla, ça va te prendre des heures. Tu vas mettre ça sur la plateforme avec les... Même si tu as des hashtags et des trucs de même ou un titre accrocheur, un thumbnail qui pointe avec des flèches, ta face en gros. un TikTok que tu casses le pied sur un coin de meuble va avoir plus de vues, plus d'exposures en un claquement de doigts. Ça va prendre... C'est pour ça que TikTok en ce moment, c'est beaucoup la place pour mettre des clips d'une vingtaine, trentaine de secondes qui ne durent pas longtemps et qui va... Il y a beaucoup plus de visibilité là-dessus. Je focus... Je regarde les trends, je regarde c'est quoi la patente. Je m'inspire beaucoup de... Je m'inspire beaucoup de qu'est-ce qui se passe autour des autres créateurs de contenu. C'est fou, là. J'essaie d'appliquer ça à ma manière puis je rajoute ma touche personnelle pour que ça soit... Ça vienne de moi. C'est ça. Tantôt, on parlait du temps qu'on met à l'extérieur. Mettons, toi, tu mets ce temps-là là-dedans. Moi, j'ai dit là, je suis non-stop, c'est partout. Là, il me reste TikTok, YouTube, TikTok, je n'ai même pas eu le temps. Même moi, je me fais comme prends du temps à faire des TikTok. C'est comme... Il faut que tu regardes qu'est-ce qui fonctionne. Regarde les trends, regarde... Ah oui. C'est du temps, là. C'est... Il ne faut pas que tu tombes dans le panneau parce qu'il y a du monde qui s'inspire des autres personnes puis qui copie intégralement qu'est-ce que les autres personnes font. OK, lui, lui, fait ça. Je dois faire ça aussi. Là, tu le fais, mais copier, copier, mais jamais égaler. C'est mon petit dicton à moi. Il faut toujours que tu fasses des affaires à ta manière. Une petite coche au-dessus, mais c'est ça. Tu sais, ton ami peut faire un make-up by my boyfriend en vidéo, mais peut-être que le tien va t'être moins drôle ou plus drôle. Il faut que tu le fasses à ta manière. Il ne faut pas que tu copies intégralement. Tu peux t'inspirer d'une idée, mais il faut que tu la mettes dans tes mots à toi. C'est ce que j'ai toujours prôné. Quand t'as du temps... Oui, parfait. Mais c'est ça. Mais toi, comme moi, après un stream, avec ce métier... Tu sais, c'est pas comme un métier conventionnel où est-ce que t'arrives à la maison pis tu respires un coup, tu prends un bon souper, t'écoutes un film avec ta douce pis tout, pis demain, c'est le même pattern, c'est la même affaire. Ma tête roule tout le temps. Je suis tout le temps en train pis j'adore ça. C'est ma créativité. Je me dis, man, pourquoi... Tu sais, à l'Halloween, je me suis dit, pourquoi je me déguiserais pas en policière, cette fille avec GS qui se déguise en prisonnière? Ça pourrait être drôle. Pis, gars, on l'a fait. Je pense tout le temps à des niaiseries, des affaires que je pourrais faire dans le futur pis comment je pourrais rendre ça plus cocasse. Tu sais, tantôt, quand on a commencé le stream, j'ai dit, je vais mettre mon chandail de Jordi Annino avec mon chapeau de... Ça m'a passé par la tête en deux minutes. Tu sais, c'est des affaires... Faut toujours que ça roule pour que tu sois créatif, que tu sois attrayant, tu sais, parce que si t'es tout le temps dans le même moule, tout le temps dans le même pattern, c'est... Tu deviens plat. Les gens m'ont décroché. Les gens m'ont décroché. Exactement. Ils savent qu'en voulant voir Achille, ça va être divertissant. Ouais. La prochaine question, c'est quels sont les streamers que tu regardes le plus sur Twitch? Mettons, quand tu t'assoies, tu chilles des fois, tu regardes qui? C'est qui tes streamers, toi? Le matin, c'est con, mais Symfony, c'est un gars que je connais depuis H1Z1. Je l'ai connu depuis des années, puis à travers les jeux que j'ai joués, c'est un gars-là toujours switché dans les mêmes jeux que je jouais. Super populaire. Il est super bon. Il n'est pas très bavard ou divertissant, mais il a un très bon gameplay puis j'adore le regarder. Puis il est toujours là le matin. Fait que mettons le matin, quand je me lève, je m'envoie sur lui parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Sinon, il y a Nick Merce. Je regarde beaucoup Nick Merce, Claude Z. C'est tous des gars que je connaissais avant à H1Z1 qui avaient des... même pas 200, 300 viewers qui aujourd'hui sont rendus à 8 000. Je te parle de Oscars en ce moment. Autre gars qui est à 12 000 en ce moment qui n'avait même pas 100 viewers dans le temps d'H1Z1. C'est tous des gars qui ont commencé dans les Battle Royales qui sont devenus pro dans d'autres Battle Royale mais qui ont finalement tous fini à la même place qui étaient Warzone. Sinon, j'adore... J'ai un petit côté... Tu sais, j'adore la musique. J'adore les streams de musique, acoustique et les chanteurs et les musiciens. J'adore ça. Moi, quelqu'un qui start un stream avec sa guitare puis commence à faire des covers, je trippe bien raide. Sinon, je n'en regarde pas de plus que ça. Je stream. Good. C'est ça notre temps plein. Ma prochaine question... Pendant que tu parlais, j'avais la question avec Fuck Off. Je vais retourner à une autre question. Je vais aller avec tes copines ou tes blondes. Quand tu étais quand même populaire sur Twitch, y'a-tu eu des froids avec une de tes blondes avant? Est-ce que quelque chose qui la stressait ou que le monde aille, qui est où ta chille? Nan, 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 whatever. Non. Ben, avec mon ex, il n'est jamais arrivé rien de ce type-là parce qu'on avait totalement confiance l'un envers l'autre. Puis, même s'il y a une fille qui démontre de l'intérêt ou bien genre tu vois qu'elle, tu sais, elle trouve beau elle, mais elle va juste prendre ça comme étant flatteur. C'est très flatteur, oui, c'est ça. Mais ça revient au fait que c'est toi qui choisis un peu ta partenaire. Tu veux-tu une blonde qui est jalouse à en mourir puis quand, tu sais, moi, j'avais... Mon ex, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Elle a toujours été quelqu'un de très respectueuse puis c'est elle, elle a vécu mes débuts. C'est elle qui était là quand j'ai commencé à streamer. Fait qu'elle a appris avec moi le phénomène. Elle m'a... Elle a... Moi, je commençais à connaître Twitch puis elle était à côté de moi puis là, j'y montrais qu'est-ce que moi, je venais d'apprendre puis regarde, tu mets une webcam puis là, tu as un chat puis nan, nan, nan. Fait qu'elle a compris la patente de A à Z fait qu'elle m'a toujours supportée là-dedans. Et puis la nouvelle, comment tu l'as rencontrée, la nouvelle, j'ai hâte de savoir. Vas-y, va avec ton seul hic avant. Ouais, le seul hic, c'était... Je fais trop de bruit. Je crie tout le temps. OK. Tout le temps en train de... Fait que quand mademoiselle dormait puis qu'elle avait... Elle travaillait à 7h le matin puis que moi, j'étais à une heure en train de crier que je viens de gagner ma game, là, elle était là, baisse le ton. T'sais, c'est comme... Ça, c'était le conflit qu'on avait. C'était... J'étais bruyant. Oh! Exact. J'étais gentil des... Le dos qui gomme les pannes! Le dos! Fait que crier ça bord en bord du mur de bois, là. C'était le... C'était le petit... C'était... On se chicanait, c'était juste pour ça. C'était genre... Fais moins de bruit, s'il te plaît, t'sais. Sinon, il n'y avait rien d'autre. C'était là. Miss Legging. Miss Legging. On se côtoie... Elle s'appelle Miss Legging? Ouais. C'est ça. C'est une autre péripétie, c'est une autre anecdote pourquoi qu'on l'appelle Legging. C'est pour briller... Mon Dieu, je vais te faire ça court, mais à amener... Personne ne savait c'était qui. Personne ne savait que je voyais quelqu'un. Puis je reçois un appel en stream de mon téléphone. Puis là, je fais, « Ah, ce n'est pas long, guys, c'est ma cousine qui m'appelle. » Fait que là, on l'entend à travers le téléphone, elle avait perdu ses leggings. Lululemon. T'sais, des leggings Lululemon, ça coûte un certain prix. Fait que là, elle les cherchait au fond de sa tête, tout ce qu'on ne trouve pas. Elle a dit, « Sons-tu chez vous? » Ils ne sont pas là, là. Fait que ça a duré pendant quasiment cinq minutes. Je me faisais quasiment questionner par l'FBI où est-ce que j'avais mis les leggings. Fait que ça a toujours resté le gag Legging. Fait qu'on l'a appelé Miss Legging. Miss Legging, ça fait depuis cet été, depuis fin juillet, début octobre. Je la côtoie. Puis ça fait officiellement trois, quatre mois, je pense que là, c'est... Et tu s'en fais chauve. Moi, je suis un gars qui prend son temps dans la vie. Au début, ça est arrivé sans... T'sais, c'est pas... Je suis pas quelqu'un qui va chercher à être en couple avec quelqu'un ou, t'sais, je suis vraiment... C'est plutôt le contraire. Quand ça fait six ans que t'es avec quelqu'un, tu prends du temps pour toi pour te retrouver. Puis j'ai toujours été quelqu'un de solitaire malgré moi. Puis je suis capable de vivre tout seul amplement. J'ai aucun problème. Je fais mes affaires. Je suis loup solitaire. Au cégep, j'étais de même. J'avais mon appart. Tous les gars, mes boys, là... T'sais, j'ai jamais... Je suis vraiment quelqu'un d'indépendant à la base. Mais c'est arrivé de même. Puis... Développer au début super de bon amie. Puis au final, ça a cliqué plus qu'il fallait. Puis on s'aime l'un l'autre. Puis ça va super bien. Puis elle comprend... Ce qui était cool, c'est qu'elle avait aucune idée de ce qu'était Twitch. OK. J'ai fait découvrir la patente. Elle adore ça. Elle m'a vue aller. Elle voit comment que le monde sont gentils. Elle a le sommeil le plus profond que j'ai jamais vu de ma vie. Fait que j'ai beau crier, ça la réveille pas. Fait que là, je suis all set. Je suis en cadillac. Puis à quel âge, si c'est pas indiscret? Avez-vous un grand décor d'âge? Bien, je voudrais comme pas... T'sais, il y a du monde qui sont curieux dans la vie puis que je peux pas encore dévoiler son identité complète. C'est bien correct. Parce que sinon, le monde va aller la stalker puis ça me tente pas que des centaines de personnes aillent l'ajouter puis ils posent des questions. Tu comprends? C'est bien parfait. Je pose des questions. T'es jamais... À toi, je vais te l'écrire. Tu iras la voir. Tu iras la voir sur Discord. Parfait. Fait que ta vie à l'extérieur, maintenant, est-ce qu'elle va faire un peu plus partie de ta vie? Là, toi, tu n'arrêteras pas de streamer. Fait que tu fais des streams le soir, des streams festifs puis dada dada. Comment qu'elle va s'adapter à ça? Parce que je ne sais pas son rythme de vie à elle, mais comment qu'elle s'adapte à toi, à ta vie? Elle s'adapte quand même très bien parce que là, elle est à l'école à distance. Fait que elle est comme pognée comme toutes nous autres être en confinement, être aux études à temps plein. Fait que pas mal pognée avec moi. Pas mal tout le temps. Fait qu'on est... C'est comme... En même temps, c'est un maudit bon test. Je ne sais pas si tu en avais déjà parlé à un moment donné. En confinement ou pendant la pandémie, les couples sont tout le temps ensemble. C'est là que tu vois si Christy a des frictions. Si elle t'énerve, tu vas le savoir. Ouais, si vous vous énervez l'un l'autre, tu veux qu'elle décale les stuff, mais ça ne se passe pas trop. Mais ce test-là, on vient de le passer haut la main parce qu'on est ensemble et on dirait qu'on veut être encore plus ensemble. Elle a hâte que je finisse le stream pour finir Harry Potter. Tu comprends-tu un peu? C'est parfait. Mais là, on l'a fini. Mais il faut qu'elle sache qu'elle est très chanceuse parce que tu es un gars qui est quand même tout le temps disponible. Tu es toujours à la maison. Ouais, c'est encore drôle. Je suis toujours disponible, mais je stream pas mal souvent aussi. C'est ta vie. Ouais, mais c'est sûr qu'en ce moment, moi, la seule affaire que j'aimerais apporter à mon rythme de vie, c'est de streamer plus de bonheur, de me lever plus tôt, faire plus de trucs. Mais en ce moment, il n'y a rien à faire parce que j'aimerais ça aller m'entraîner, mais je ne peux pas. Là, il y a une patinoire proche de chez moi, donc je veux me trouver des patins pour aller patiner, au moins faire l'activité physique, je veux walker un peu. C'est ça que je veux faire, mais il n'y a rien à faire. Je sors de chez moi, si tu veux, j'aille où? Il n'y a pas de resto, il n'y a pas rien. Je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas aller... On est comme poigné. Fait que je me lève, j'essaie de... Je me fais un peu d'activité, des push-ups. J'essaie de me débrouiller puis de m'y manger. Fais-tu de garder en chai pareil parce que c'est con, mais la masse plus claire puis tout... Mais j'ai une bonne génétique de base, fait que je suis comme... Il ne faut juste pas que je mange du McDo à chaque jour, je vais quand même... T'sais, legging, je suis chanceux à la cuisine quand même assez souvent, fait que j'ai quand même une bonne alimentation à cause d'elle. OK. Mais comme tu vois, je bois un peu moins fréquemment, mais là, je me suis... À ce soir, ça ne me dérange pas pas en tout de prendre un petit remontant avec un beau petit gin tonic, mais ça me manque. J'ai hâte. Mais t'sais, je ne peux pas me lamenter, je ne peux pas dire chialer là-dessus, ça va s'en venir éventuellement. Je ne sais pas si le 8 février ou le 7, le go, il va nous changer la zone rouge pour zone orange. J'ai juste hâte que tout réouvre. J'ai hâte que le tabarnak de COVID soit fini. J'ai hâte qu'on puisse faire des événements, qu'on aille à des LAN, qu'on fasse des meet-up, qu'on puisse faire des trucs ensemble, les créateurs, puis des collaborations pas juste sur Discord, tu comprends? C'est ça qui... Je suis tanné un peu de ça. Toi, dans la vie, est-ce que tu veux avoir des enfants? Oui. Oui? Un gars, une fille. J'en veux deux. Là, t'as 27 ans? Oui, 27 ans. Mettons, est-ce que tu veux les vœux? Est-ce que tu vois ça? Vers 30 ans, comment tu vois ça? Si ça va bien que ta blonde, puis que... Comment tu vois ça? Je me dis toujours que... Tu sais, je suis un gars qui a de la misère à savoir ce que je vais manger demain matin. Fait que j'ai de la misère à... Je vis beaucoup au jour le jour. Je me dis que, mec, si c'est pour arriver, ça arrivera. Puis ça va être quand que ma compagne, à ce moment-là, va le vouloir, va être prête. Parce que c'est son corps à elle, puis ça va être sa décision aussi rendue là. Ça va être des beaux que tu s'en veuilles de ça. Bon inquiète. J'ai fini avec les questions de copie d'enfant. T'es pas rendu là dans la vie. Je veux savoir, justement, ton merch savage, tout ton... Comment t'as bâti ce merch-là? Puis comment t'as développé ton brand à toi? Le monde va me... Je vais me mettre un peu sur... sur les roues du carrosse, mais à cause que le monde attend depuis longtemps. Parce que ma merch, en ce moment, est dans le couloir à côté de moi. Ça, c'est la merch 2.0. Ma deuxième vague de marchandises qui s'en vient. J'ai pas encore dévoilé les items ou les couleurs. Mais la première... Le premier lancement que j'ai fait, je pense, c'était... C'était-tu le temps des fêtes l'année passée? Je pense que c'est en décembre passé, j'avais sorti les houdis noirs et blancs avec le Achille. Puis moi, j'ai toujours été... Je déteste, mettons, les trucs préfets sur des sites web comme T-Public ou des trucs comme ça. Je me suis dit... Si je peux ressortir ma... Si je suis pour sortir ma merch à moi, ça va être le matériau que je vais avoir choisi, la palette de couleurs que j'ai choisi. Ça va être fait au Québec qui... C'est moi qui va l'avoir avec moi. C'est moi qui va s'occuper du shipping puis de la livraison. Ça va être tout comme... Ça va tout partir de moi. Je veux rien... Je veux pas un genre de... Comment dire... Je veux pas faire passer mes clients ou ma communauté sur un site web qui vont s'occuper de tout et que je vais juste savoir poster un PNG ou une image qu'eux vont appliquer sur le truc. Je veux le voir de mes yeux vus, voir comment que c'est... C'est pas cheap, si c'est nice ou quoi que ce soit. Ça, c'est un gros investissement pour toi. Comment t'investis pour dire... Bon, j'achète des grandeurs, des couleurs, des ci, des ça. Tu n'as pour combien chez vous à vouloir vendre parce que c'est beaucoup d'argent? J'en ai une centaine en ce moment. Je me suis basé un peu sur la quantité d'items que j'avais pour le premier lancement. La première vague, là, oui. La première vague. La première vague, ça s'est vendu quand même très rapidement. J'ai fait un réapprovisionnement de l'inventaire peut-être un mois après. C'est tout vendu encore. Mais parce que c'est vraiment dur parce qu'il faut... En tant que... Comment dire? En tant que... Moi, je n'ai pas de site web où est-ce que je peux... Comme le monde peut choisir la grandeur qu'ils veulent, la quantité qu'ils veulent, moi, il faut que je commande chaque quantité, chaque grandeur à l'unité minutieusement. Fait que, mettons, je commande 20 x-mall puis qu'il en manque 20 plus. Fait que j'ai mal calculé mes affaires. Fait que vous, genre, fassent 20 plus, ça me coûte un coup pour réouvrir l'usine, pour refaire les trucs. Fait que j'essaie d'y aller un peu plus avec des barèmes. Mais c'est... Tu sais, chaque couleur, chaque... C'est quand même compliqué. Fait que c'est clair. Je ne suis pas encore rendu à un point où est-ce que je peux me... me prendre six couleurs différentes avec six grandeurs différentes. Ça ne finirait plus et il me faudrait un entrepôt. Exactement. Fait que j'y vais graduellement. Je rajoute des systèmes petit à petit, mais je priorise le fait que c'est moi qui le fais. Comme ça, je sais que l'autre côté, la personne, mon évisseur à la maison va être content. Ça va être fait avec amour. puis ça ne sera pas genre industriel puis par une compagnie qui n'a aucune idée de qui je suis. Bien, le matériau, il s'en fout, tu sais. OK. Fait que j'ai commencé ça il y a un an puis là, je suis juste... Ça s'en vient, là. OK. En passant, t'es beau puis tu sens bon qu'ils disent. Bien, ça, absolument. Mais là, ton merch, ça fait un an. Fait que t'as attendu quand même 3-4 ans avant de le sortir. Ouais. Ça vient aussi du fait qu'au début, quand je streamais, j'ai jamais vraiment eu de... Comment dire? De support visuel, de logo, bien, genre de quoi qui... Tu sais, le monde, je vois ton logo, ça va être un emoji que je vois de prime abord. Mais as-tu vraiment... As-tu un logo, toi? As-tu une bannière ou un truc, Chloé? J'ai pas encore trouvé rien, Fit Gamer. Tu sais, maintenant, j'ai pensé peut-être à faire du linge de sport, des affaires des beaux humains, nanana, mais je me suis fait faire ma petite face. C'est vraiment un dessin que j'ai acheté. Badge, c'est des dumbbells qui se transforment vers un verre de vin à haut à un an. Tu sais, moi, j'ai pas encore de trucs qui me représentent en tant que tel. J'ai juste moi. Tu sais, il y en a qui ça va être... Je sais pas, moi, j'essaie de me poigner une... Une bûche qui prenne enfoucaire fin. Ouais, tu sais, des affaires comme ça. Tu sais, moi, j'ai juste Achille. J'ai pas rien. Puis j'aime ça que ça soit comme simple, simpliste puis clean. Je veux rien d'extraverti. Je veux pas un dragon. Je veux pas un lion. Je veux pas... Je veux que ça soit de quoi de... de clean puis propre, tu sais. Fait que pour ça que j'ai comme... Au début, j'avais rien. J'avais pas de support visuel. J'avais pas rien. Puis là, il y a un artiste qui m'avait fait mon nom avec une certaine calligraphie. J'avais adoré ça. C'était mon style. C'était moi. Ça me ressemblait. Fait que j'ai pris ça pour faire les hoodie puis on a brodé ça puis c'était top, top, top shape. Ton nom, Achille, vient de où? Il vient de... Il vient de Achille. Le talon d'Achille. OK. Le personnage de la mythologie grecque. Quand j'avais... Quand j'étais un adolescent, quand j'étais jeune, en fait, j'étais un tripeux de médiéval. Je tripais sur les dieux, les Zeus, tout, puis la mythologie grecque. Puis c'était mon personnage préféré. C'était l'histoire du demi-dieu, Achille. Puis j'avais ce nom-là sur Xbox Live à 14 ans quand je jouais à Halo puis à World at War, man, à Call of Duty. Ah, cool. Excellent. Mais le mot, ça va être. Quand tu tues les Savages et le Savage Land, ça sort de où, ça? Ça, c'est venu naturellement parce que... Tu sais, au début, tu arrives sur Twitch, mais il faut que tu donnes un nom à ton monde, à ta communauté. Comment tu les appelles? Fait que là... Je sais pas, mais j'étais dans une game H1-Z1 puis à un moment donné, je suis comme... On est des sauvages. On est des dominants, on est des gagnants. Puis c'est comme devenu Savage. Puis là, Savage Squad, je trouvais que ça sonnait bien. Fait qu'on était le squad des Savage. Puis petit à petit, le Savage, ça a pris un sens comme étant... C'est des quelqu'uns qui sont positifs, qui sont respectueux. C'est des gagnants, des personnes qui dominent dans ce qui excelle le plus. C'est des personnes propres, qui dansent bien, qui se sentent bonnes. Fait que c'est de là que vient le terme Savage. C'est pas juste quelqu'un de sauvage ou qui mange du poulet à la main. Moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui va faire proprement ce qu'il fait le mieux dans la vie, qui est un gentleman ou une lady, peu importe. C'est dans ce sens-là, c'est devenu ça notre communauté. Parfait. Je veux savoir, je vais changer, je te parle du gaming, ton meilleur jeu à vie que tu as joué. Je serais porté à dire H1-Z1 parce qu'aujourd'hui, c'est rendu out of date. C'est comme un chat égaré qu'on s'occupe plus, qui est rendu tout plein de nœuds. C'est un jeu-là qui m'a fait tomber en amour avec le principe des Battle Royale. C'est un jeu-là qui m'a permis de rencontrer certaines personnes avec qui aujourd'hui j'ai encore des contacts. C'est ce jeu-là qui a fait que ce que je fais en ce moment, c'est ma job. C'est le point d'ancrage, c'est le point de départ vers où je suis en ce moment. C'est ce jeu-là. Je vais apprécier 100 000 à l'heure le moment que j'ai passé ce jeu-là. OK, excellent. Je retourne dans les réseaux sociaux et le jugement des gens. Est-ce que tu as déjà eu des... Tantôt, tu m'as dit que je n'ai pas vraiment eu de négatif dans ma vie. Mais comment, toi, dans ta tête, ça fonctionne quand tu sais qu'il y a des gens qui vont juger quelque chose par rapport à toi? Es-tu très détaché? Tu es un gars qui fait comme... Regarde. Honnêtement, c'est ça. C'est une qualité, mais en même temps, un défaut. Je suis un gars qui s'en calisse un peu de tout. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont me perler sur le dos parce que je m'en crispe. Ça veut comme juste rien dire puis ça vient de nulle part. Puis c'est... Beaucoup de personnes vont... Bien, pas beaucoup. Je veux dire, en même temps, je suis chanceux là-dessus. J'ai pas beaucoup de... De hate. J'ai pas beaucoup de hate parce que je suis juste comme... Le monde ne save pas quoi me dire parce que tabarnak, je suis un livre ouvert puis le monde save tout à mon propos. Fait qu'ils sont comme... Qu'est-ce que je pourrais dire de mal, là? Oui. Il est juste comme honnête puis il nous dit vraies affaires puis c'est un... Je mets carte sur table puis je joue pas à le jeu. J'ai rien... J'ai rien de... Dans le divan, il s'y a rien de caché, là. Tout est là. Je dis vraies affaires tout le temps puis ça, ça peut... C'est un couteau à double tranchant. Quand tu dis trop qu'est-ce que tu penses, des fois, ça peut faire du mal à certaines personnes, mais en même temps, dire les vraies choses, ça peut vraiment comme... Ça t'éclaircit le trajet ça un certain temps. Mais j'ai toujours eu une très bonne carapace. Je suis pas quelqu'un susceptible dans la vie. Il y a toujours des personnes que ça va leur faire du bien de se déferler leur colère ou quoi que ce soit. Faites-le. Je m'en fous. Mais c'est comme... Si les personnes en ont besoin, c'est que peut-être eux, ils ont passé une mauvaise journée. Peut-être qu'ils ont besoin de chialer. Des fois, chialer dans la vie, ça fait du bien. Chialer après quelqu'un, ça, c'est différent. Mais admettons que tu dis qu'il fait frette ou que... Tout le monde chiale dans la vie. Mais il y a toujours une bonne façon de le faire. Puis le hate, je serais pas capable de dire exactement... J'en ai pas vraiment eu. Faites-le. Puis je penserais pas en avoir. Puis même si j'en ai, ça va me passer à côté comme un courant d'air. Faites-le. C'est plutôt ça qui est ça. C'est parfait. J'aime la réponse. J'aime la réponse parce que dans le fond, je me reconnais dans toi. Quand je dis au monde, moi, je suis comme la hachée le féminin parce que c'est très de même que je suis. Puis je fais comme... Comment tu veux avancer dans la vie? Bien, t'avances puis t'arrêtes pas parce qu'il y a du monde qui va essayer de t'arrêter. T'avances. Exact. Est-ce que t'es un gars qui veut voyager plus tard dans la vie? Absolument. Écoutez... Faites, quand tu vas voyager, il faut que tu t'occupes de ton studio en même temps. Qu'est-ce que tu fais? Bien, ça, c'est une autre affaire que j'avais parlé avec mon monde dans le passé. Le 31 mars, dans le fond, quand je me suis laissé avec mon ex, puis que là, j'étais genre libre comme un oiseau, je suis plus avec mon ex depuis janvier dernier. Faites que ça l'a fait un an récemment. Puis là, ça fait plusieurs mois que je suis avec ma nouvelle copine. Mais avant ça, avant que le COVID arrive, le 31 mars, j'avais un voyage au Mexique avec mon frère, mon cousin, non, ma cousine, mon meilleur ami puis deux amis-filles à ma belle-sœur. On était une belle gang qui a du beau monde. On s'en allait au Mexique. Ça faisait je sais pas combien d'années que j'avais pas été en voyage. Une semaine après, la chauve-souris meurt dans la bouche de l'autre qui fait que la Terre entière est dans le COVID, pandémie, aéroport fermé, Air Canada, fuck off, tout est close. Puis encore à ce jour, j'ai toujours pas retrouvé mon argent. J'ai une solde chez Air Transat pour partir en voyage éventuellement. Mais ils m'ont pas redonné mon argent. J'avais une assurance voyage toute. Ils m'ont remboursé mon assurance voyage, mais pas mon voyage. Ça, c'est complètement... C'est un montant de combien aujourd'hui? Il y a 1500$ qui est dans le bar? Ouais, c'était 1500$ et quelques. Puis j'avais une assurance voyage de 40$ avec mon agent de voyage à me rembourser l'assurance voyage de 40$, mais pas mon voyage. j'ai jamais compris ça. Je pense que tu seras pas le solde là-dedans. Non, non, non. On est une méchante coupe, mais je me dis que j'ai une solde pour éventuellement partir à quelque part. Mais je m'en allais partir là. J'ai quelqu'un qui veut vraiment aller partout éventuellement. Même que ça soit atténué, je veux aller au Japon, je veux aller en Thaïlande, je veux aller vraiment à plein de places. pis c'était dans mes projets de comme Jake and Bacon que lui fait des IRL, un sac à dos avec une caméra et tout. Ça, en ce moment, le monde, il me demande c'est quoi tes rêves, Achille? Ça serait... On part. De prime abord, c'était de vivre de ma passion pis d'être heureux dans ce que je fais. Ça, c'est un crochet. Un autre de mes rêves, c'est de voyager, mais d'amener le monde qui me suit à chaque jour là-dedans. Ça serait un de mes plus bels accomplissements pour les années qui s'en viennent. Les gens t'encourageraient même, t'es parti, sub goal, on s'en va en Thaïlande, nan, 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 aidez-moi. On a joué de la guitare avec le gars du coin ou n'importe quoi. Malade. On s'en va jouer avec les singes qui volent toutes les caméras du monde et des touristes. Plein d'affaires là. Sérieusement, les CD peuvent comme, vont jaillir à ce moment-là. C'est ça, tu vas vraiment être on your own, mais tu vas triper dans ta vie pis t'amènerais-tu ta blonde en voyage? Ouais, parce qu'elle, avec la job et tout ça, on le voit loin, mais... Si ça peut lui convenir pis qu'elle puisse venir en même temps, il n'y a aucun problème, mais si elle, elle doit rester à la maison ou quoi que ce soit, ça ne lui dérangerait pas pantoute. Il y a comme... Je me mets tout le temps avec un être humain qui ne va jamais me mettre des bâtons dans les roues pis on va se respecter dans les projets de chacun. C'est ce qui fait qu'une relation est saine pis qu'elle va toujours bien aller. pour qu'on ait sur le même pédestal pis si il faut repartir en voyage, c'est sûr qu'elle comprendrait ou qu'elle viendrait avec moi. Présentement, ta copine, elle habite-tu avec vous, avec toi pis Jamesy? Non. OK. C'est comme ma voisine, un peu. OK. She's near you. Elle est proche, là. Oui. OK. Elle est proche. OK. Mettons, on a un immeuble, trois logements, mettons. Ah, c'est cool. C'est parfait. Ça, c'est tout à sit the girl next door. Oui, Vidom. Est-ce que... Ben, c'est... C'est ça. Ça s'en met, là. Je voulais... Éventuellement, on stream, je voulais raconter le comment du pourquoi qu'on s'est rencontrés. Ben oui, ben oui. Regarde ça pour ton film à toi, là. C'est digne d'un film... Ah, c'est hot. C'est hot. C'est hot. Là, c'est-tu ta pièce de stream pis c'est où que tu dors pis t'es toujours là dans cette pièce-là? Non, ça, c'est un bureau en ce moment. OK. Ça, c'est pas... C'est un goulag, il est effrité pis bébé Yoda, je sais pas ce qu'il est où. Ben ça, c'est comme un... On a... C'est tout un... Mon Dieu. C'est comme un genre de mauvaise webcam, tout un peu. Dans le fond, c'est comme un couloir qui fait tout le long de l'appartement. C'est un 5,5. OK. Fait que j'ai comme... C'est comme un bureau que j'ai. J'ai deux divans avec un frigidaire. J'ai mes affaires ici. OK. Fait que t'as une autre chambre pis t'as cette petite... Puis, ouais. Derrière ce mur-là, j'ai ma chambre à moi avec tous mes trucs. Puis, Jean, juste un peu plus loin dans le couloir, il y a sa chambre à coucher. Après ça, on a la cuisine, la salle de bain. Pis au bout, il y a son bureau avec son stream. OK. Là, je veux savoir... Oui, vas-y. Fait qu'on a chacun un une chambre à coucher, on a chacun un bureau et on a chacun un... Ben, on a la même salle de bain. OK. Est-ce que vous êtes des gars propres? Moi, je suis une princesse. Je suis vraiment capricieuse. Je suis extrêmement propre. Il faut que je reprenne Jean à multiples reprises, mais Jean est très propre pis il fait très bien la cuisine. Parfait, c'est noté. Il fait très bien la cuisine, hein? Ben, il est propre, Jean. C'est juste des fois, il floche pas. Il floche pas son pipi. Fait qu'il faut que... Jean... Jean? N'oublie pas. Côte-la, est-ce que je t'aurais en coloc, men? N'oublie pas. Juste à voir, moi, mettons, dans ma tête, je te connais pas, je te regarde. Pis t'as été en couple 6 ans, on dirait que ça me triggered. T'es pas un gars qui aime se rencontrer, rencontrer, genre... Beaucoup de filles. J'y pensais aussi, mais je suis tellement un gars simplet en même temps parce que quand je rencontre quelqu'un qui me convient sur toutes les... Que ça soit... Parce que... Quand t'es en bon terme avec quelqu'un, quand c'est ta best friend, c'est ta chumée, sexuellement, tout va bien, la complicité, les projets, les ci, les ça, quand t'as tout qui est... Toutes les sphères d'une relation avec ta compagne et comme complet, tout, t'as pas besoin de plus. Pis moi, ça me convainc amplement. Pis je suis autant surpris que toi. Les années passaient, pis j'étais comme, my God, on est du... On va passer ma vie avec toi, et c'est si bon. Fait que c'était comme rendu là, là. Qu'est-ce qui a fait que t'as amené ta relation en précisant? C'est un peu, je pense, c'est la perte de... Comment dire? Pas le désintérêt, mais la monotonie. Le fait que... Moi, je streamais quand même régulièrement. J'avais quand même... J'avais plus de temps libre que Mademoiselle. Elle a travaillé énormément. Elle a travaillé beaucoup. C'est une fille qui travaille extrêmement fort. Je la respecte pour ça. Cette fille-là, elle a du cran, pis elle a du... Elle travaille comme jamais. Pis... elle travaillait tellement que ça l'affectait un peu son humeur. Pis, t'sais, on se pognait un peu plus pour des niaiseries. T'sais, la vaisselle pas faite. Des niaiseries que de couple à long terme. T'sais, quand tout va bien, tu trouves tout le temps un pépin qui a pas rapport qui va comme... Trigger. Y'en a qui vont se chicaner parce que l'autre est allé fricoter avec l'autre. Là, tu vas aller te chicaner parce que... C'est juste qu'on était comme plus à la même longueur d'onde, plus à la même voie. Elle avait des projets futurs qui me rejoignaient moins un peu. Moi, je voulais voyager. Là, elle a dit, ah, je vais... T'sais, si je travaille, je pourrais pas. T'sais, fait que là, veux, veux pas, un moment donné, on est resté super en bons termes. Sophie-là, je l'adore, pis j'y souhaite le meilleur qu'il faut. Mais c'est comme... C'est une histoire, c'est un chapitre qui se termine, que j'ai appréciée. C'est un six ans d'apprentissage que j'ai eu avec quelqu'un. Ça m'a sorti grandi. T'sais, j'ai passé mon début de vie adulte avec elle. J'ai appris à être un... T'sais... Je t'imaginais pas comme ça, mais zéro, là. Ah ouais? Ah ouais, je t'imaginais conquête après conquête, nanana, mais pas du tout. On a toutes nos passes de même, mais... T'sais, les filles que je rencontre pensent tout le temps que je suis un Chris de fuckboy, pis un asshole. J'en ai fréquenté des filles, mais je suis tout le temps toute douche, toute gentille, pis j'ai que des bonnes intentions. Mais je n'ai... T'sais, j'ai vécu un bout d'histoire avec elle, ça s'est fini, je l'apprécie, tout est beau, mais après ça, t'sais, la vie continue, pis on va en rencontrer d'autres personnes. Pis là, t'sais, j'ai rencontré Legging, pis mon histoire commence avec elle, pis on va voir vers où, combien de pages qu'on va écrire, Exact. That's it, t'sais, je suis un gars, quand tout me convient, j'en ai pas besoin d'huit en même temps, j'ai pas besoin d'aller de gauche à droite, t'sais, les boys, habituellement, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent pêche chaudée à gauche pis à droite, pis je suis célibataire, les boys, mais je m'en queutais le plus que je peux. Ah ouais, ah ouais, pas tweet Tinder, let's go, t'sais, t'sais, À 2021, en 2021, c'est beaucoup ça que je vois, c'est pour ça que j'ai pas, moi, je te connaissais pas. J'ai essayé Tinder, j'ai essayé Tinder avant de rencontrer les gangs, pis j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, c'était, c'était que des infirmières de 25 ans qui sont allées en Thaïlande laver des éléphants, qui aimaient faire du hike sur le Mont-Saint-Hilaire, pis qui aimaient le plein air, pis une coupe de vin le soir avec, c'était que ça, c'était, c'était plate à mort, pis les filles, j'ai trouvé bizarre, mais je sais pas, j'ai pas, il y en a aucune que j'ai faite, ok, on se rencontre-tu, cette fille? Non, je sais pas. comme je te dis, j'ai pas couru après, j'étais bien tout seul, je voulais déménager, faire mes affaires, streamer, pis après le confinement, on sortira, pis je m'a souvent tombé sur une à ma année, mais crème, ça l'a donné qu'il est tombé sur ma voisine. C'est parfait, c'est donc bien malade de tomber sur ma voisine, oui, c'est vraiment des girls next door, quand tu vas raconter ton truc en live, va falloir que tu l'expliques, va falloir que tu le dises, parce que je veux aller écouter ça, oh my god, après grainer, voilà, encueuter, oui, tu me laisses-tu deux minutes dans la salle de bain? Vas-y, vas-y. Je vais aller faire un petit pipito, mon jean m'expose à la vessie. Parfait, des infirmières qui lavent des éléphants en Thaïlande, oui, et ils nous sortent des expressions. C'est que ça, c'est que ça. Ils nous sortent des expressions, ce Achille-là, in fucking sense, ça me fait capoter. Merci Axel Photographie pour tes subs en passant, t'es un amour, merci pour tes 1000 bits aussi. Fait qu'on est avec Achille, ce soir, on découvre le streamer qui stream depuis cinq ans, moi j'étais curieuse de connaître le gars en arrière du Savage Squad. Mais Chris, c'est très étonnant. Oui, on va faire la période de questions, mais j'ai même pas fini ma première feuille, puis après, je n'ai jamais, on va jouer à je n'ai jamais. J'ai des questions croustillantes, j'ai essayé de sortir des trucs croustillants. Fait qu'on va jouer à je n'ai jamais. Je vais parler de ses valeurs, est-ce que la famille, c'est important. Oui, il veut des enfants, il veut deux enfants plus tard. Il veut voyager avant, par exemple. On est passé à travers sa vie un petit peu. On s'instruit. Merci beaucoup, un rhum pour ton abonnement. Vous êtes malade. Il est super sympathique, pour vrai. Là, droppez le H&L en chat pour aller liker sa chaîne. Oui, c'est ce que je trouve drôle, c'est que là, il est en colocation avec Jimsy, puis je l'entends crier. Etienne, 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 Etienne. C'est que je l'entends crier d'ici. Salut Sam, comment tu vas? Dis-lui de flusher la toilette après son pipi. Il ne faut pas que tu oublies la nouvelle chanson de son channel. Je le sais, je veux lui en parler à la fin. J'ai écrit chanson ici sur mon papier. C'est marrant de le découvrir. Je le connaissais à zéro. C'est pour ça que je le trouve vraiment nice d'avoir accepté de venir sur le stream. Autant comme Madame Zoom a accepté, j'étais très contente. Fait que quand j'approche les gens, je les remercie, genre, énormément d'être avec moi. Vous êtes encore 400, 400 fucking humains à être ici ce soir. Vous êtes des savages. Mais vous êtes propres puis vous vous sentez bon. Fait que merci d'être là. Salut DJ, salut tout le monde. Je viens de le voir apparaître, mais il est disparu. Ah! Un méchant bon Jack, c'était Hachel-là. J'ai hâte de rencontrer les gens. Va-tu parler de l'argent, salaire? Oui, je pourrais. Je sais qu'il ne le fait pas pour l'argent puis le salaire. Mais oui, je pourrais peut-être demander d'où ça sort. Il m'écoute présentement. Tiens, toi, ça va être... I'm back! I'm back! Mon chum, il m'a dit, vas-tu parler de cash? Parce qu'on dirait que je trouve ça encore tabou parler de l'argent, surtout que tu es un gars qui m'a dit depuis le début. Je ne sais pas ça pour... Pas tant pour le fame ou pas tant pour... Bon, je veux le cash ou whatever. Les gens t'encouragent depuis autant d'années. Ce n'est pas pour rien. Mais je sais que tu peux vivre de ça, mais est-ce que tu peux nous donner un environ d'un combien tu pourrais faire dans un an qui fait en sorte que ça correspond à un métier quelconque? Est-ce que moi, je ne veux pas savoir comment le monde fongement? Je vais te répondre honnêtement puis je vais te donner des détails, ça c'est sûr, mais je vais te dire comme ma mère dirait, ne parle pas de ton salaire. Mon chum me dit la même chose, Chloé. Quand tu mets tes stats, ne mets pas le nombre d'abonnements, ne mets pas ton salaire, on s'en fout. Non, mais tu sais, moi, je suis vraiment... Ça ne me dérange pas que le monde voit mes goals pour la... C'est leur argent à eux, c'est leur goal, c'est eux, c'est leur cagnotte à eux qui rassemble pour que moi, je puisse m'épanouir puis faire ce que j'aime à tous les jours. C'est grâce à eux. Les sub goals également. Mais même moi, je ne sais pas pas en tout combien que je fais parce que je suis tellement cabochon que je mets tout ça de côté pour justement investir que mon ordinateur de streaming brise. Ça va être mon prochain achat. Mais mes achats que j'ai faits depuis les quatre dernières années, les gros achats que j'ai faits, c'était mon ordinateur de gaming et mon GoXLR avec mon micro. Mais le reste, tu as tenu de côté? Je suis... Je mets tout de côté pour éventuellement m'acheter une maison. Maison. Le monde qui me suive le save, il dit, Achille, je n'irai pas m'acheter du crack sur le coin de la rue. Je n'irai pas... Je ne suis pas un gars qui dépense énormément. Je garde tout de côté pour... Tu fais de l'argent, mais tu payes ton appartement, Internet, bouffe, datit, puis le reste, tu mets de côté? Exact. Exact. Je mets ça de côté. Je paye mon Hydro-Québec avec Jean, Belle, pour notre Internet de feu. Je paye mon appartement, mon logement, que ça me coûte un peu plus cher ici parce que sur l'île de Montréal, ça coûte extrêmement cher. Puis éventuellement, tout cet argent-là, ça va être pour une maison ou un achat intelligent qui va... qui est christique à long terme, ça va valoir la peine. Je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas... Tu sais, on dirait que ma mère est totalement l'opposé de moi. Elle, elle va s'acheter des robes, des chaussures, du maquillage. On va chez Costco, elle va dévaliser tout ce qu'elle n'a pas besoin. Tu sais, le genre de gun vibromasseur avec la boule pour dans le cou et tout. Elle passe à côté, le vendeur, il dit, « Bonjour, madame, voulez-vous essayer? » C'est la pire. C'est la pire. C'est la victime, c'est le genre de victime d'acheteuse idéale. Elle, elle tombe dans les panneaux de tout le monde. Fait qu'elle va le voir puis elle l'achète. Tu sais, moi, j'ai tellement vu ma mère, elle chope à Olic un peu, je ne sais pas c'est quoi le terme, puis elle est acheteuse compulsive. Puis on dirait que voir la voir aller, ça me comme... Non, non, il ne faut pas que tu sois de même en taux. Il faut vraiment que... Garde ton argent, fais tes trucs, achète des choses qui en valent la peine. Je me garde le plan B que si j'ai pour payer Nicolette, ça coûte extrêmement cher. Je vais garder l'argent pour ça. Payer mes prêts et bourses, mon école, mon cégep, c'est pour toutes les affaires qui en valent la peine. Ah, mais tu sais, je me dis, Chris, ça serait plate du jour au lendemain que tu perdes cette belle passion-là puis ce beau... Cette belle plateforme qui est Twitch parce que je me dis jusqu'à quelle âge que tu peux faire ça du Twitch? Vas-tu être à chier le siège à 55 ans en arrière de son PC en train de faire du gaming puis gagner sa vie avec ça? I don't know. Pour être le prochain Twins? Ouais, exactement. Non, mais honnêtement, je sais pas. Tu sais, le temps, le monde va être capable de me suivre là-dessus. On dirait que sortie secondaire, sortie des études, aussitôt que tu rejoins le marché du travail, la vie va extrêmement vite. Tu vieillis, là, en le temps de le dire. Ah, c'est clair. Dans ma tête, v'là trois semaines, j'avais 21 ans. V'là un mois, j'avais 18 ans. C'est terrible comment ça va vite puis je ne réalise pas que ça va faire bientôt cinq ans que je streame. On dirait que je jouais H1-Z1 hier. C'est tellement... Ça va tellement rapidement. Puis moi, je me vois... Je suis encore le jeune fringant qui a commencé à streamer à 21-22 ans. J'ai 27 ans aujourd'hui, mais j'ai encore... C'est con, là. Je me rapproche de la trentaine, mais je ne le réalise pas pantoute encore. Ça n'a aucun sens. Mais je ne me considère pas... Je ne sais pas si je vais encore faire ça pendant un an, pendant cinq ans. Je ne sais pas si ça va développer vers quelque chose d'autre. Une chose est sûre, c'est que je vais toujours faire ce qui me rend heureux puis ce que j'aime faire. Exact. Quand tu as des mauvaises journées, le HL, est-ce qu'il stream pareil? Parce qu'on arrive tout d'avoir des mauvaises journées. Des fois, parce que... Peu importe si j'ai la tête dans le cul un matin puis je me dis, Christy, bon, pour m'enlever cette mauvaise humeur-là puis tout, des fois, le fait de streamer me rend de bonne humeur. Des fois, je vais arriver en stream, même si je ne le sens pas, quoi que ce soit, juste commencer mon stream puis commencer à parler avec mon chat puis que les jokes n'attendent pas l'autre. Là, ça me met dans un good mood. Mais je suis quelqu'un qui est rarement de mauvaise humeur. Je me lève souvent j'ai toujours été quelqu'un qui va ensoleiller la place, tu sais. Il y en a qui se lèvent et qui sont comme « Non, j'ai besoin de mon café » ou « Donne-moi une heure avant que je sois parlable. » Je suis tout le temps quelqu'un qui a de l'entrain puis je suis tout le temps quelqu'un qui va vouloir que le monde soit de bonne humeur. Ça, ça vient de ma mère principalement. Pour vrai, ce que tu vois en ce moment, ça a été crafté de mes deux parents. J'ai ma mère qui est super à son affaire, super familiale, chaleureuse. Mon père qui est lui de l'autre côté, il se crisse de tout. Il a une joie de vivre qui n'a aucun sens. Il est simple. Lui, il faut n'importe quoi. Il fait soleil aujourd'hui. Il est de bonne humeur. Tout est beau. Il n'en faut pas plus. C'est strict nécessaire. Tout est good. Je suis comme un mélange des deux. Je suis un petit gars qui est à son affaire quand il sent qu'il a besoin de le faire. En même temps, je ne m'en fais pas trop avec grand-chose. Je ne me casse pas. Tu ne conduis pas le basic. Tu as un nasty bell vibe. Exactement. Un nasty bell vibe. C'est quoi le contenu que tu aimes le plus faire sur Twitch? Parce que je sais que des fois, vous êtes approché par des streams de l'Auto-Québec ou whatever. Je sais que c'est quelque chose que tu dois faire. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire sur Twitch? Genre gamer, grindé sur Warzone? Jouer à mon gosse avec tes boys? Comment dire? Ma mère vient de m'écrire pour ça. Mais excuse-moi. Mais honnêtement, j'ai toujours prôné le fait que même que ce soit en stream ou peu importe quand c'est une collaboration ou pas, de faire qu'est-ce que tu aimes. S'attendre de jouer à tel jeu, joue-le. S'attendre de faire telle affaire, fais-le. En autant que toi, ça te le tente. C'est sûr que moi, ma palette, puis qu'est-ce que j'aime le plus, c'est les jeux de Battle Royale. J'adore. Parce que c'est comme un bon mélange du gameplay. Tu as les lobbies pour parler avec ton monde. En même temps, de jouer, puis de chercher tes trucs, puis de te préparer pour la game. Tu as le temps de parler. C'est un des jeux les plus faciles pour l'interaction avec ton chat. Tandis qu'admettons, quand je joue à Ross ou d'autres jeux, des fois, j'ai de la misère à lire en même temps. Parce que c'est comme continuellement l'interaction. pour ce qui a trait à des collaborations avec l'Auto-Québec ou d'autres types qui sortent un peu de ton train quotidien de jeux que tu as l'habitude de jouer, ça va être des jeux que je vais hoquer. Récemment, j'ai joué à Night Squad 2 avec Madame Zoom, Alex, Dominique Babagne, Adriana, Laurent, Aré. Est-ce que j'en oublie? Marie Pou. Je pense que je n'en oublie pas. Bref, j'ai joué avec d'autres créateurs de contenu à un jeu qui ne me ressemble pas du tout, mais j'ai eu du fun. Ça me le tentait. Pourquoi pas? Jamais je ne vais m'obliger à jouer à quelque chose qui ne m'intéresse pas ou de faire une collaboration pour... Je te donne un exemple. Raid Shadow Legends. Je me fais achaler par 3-4 organisations qui veulent que je fasse un partenariat avec eux pour ce jeu-là. Les 3 personnes disent des tarifs différents. Ça, c'est imbécile un peu en même temps. Il y a une compagnie qui m'offre tant, l'autre m'offre tant, l'autre m'offre tant. C'est tout des affaires. Je pourrais faire ça pour l'argent puis jouer à ça, mais ça ne me le tente pas parce que je n'aime pas ça, le jeu. Je trouve plate à mort. Je ne le fais pas. Je m'en fous. C'est juste, fais ce qui te tente. Tu fais toujours ça sur ton stream. Tu peux faire une soirée festive, tu le fais, tu le fais avec du card et du boy, tu le fais. Ça me tente de virer un petit peu chaud bateau avec du bon monde, de faire un drunk stream, de jouer à un jeu d'horreur, d'avoir peur, de jouer à un jeu style film. On est dans une vibe plus popcorn et jouer un petit... Comment ça s'appelle? Detroit Become Human, Life is Strange. J'adore ça. Ce n'est pas juste Battle Royale, il y a plein d'autres styles de jeux que j'aime et que je suis très bon à jouer et que le monde va avoir autant de fun. Comme que toi, tu peux en témoigner, ça va chercher d'autres personnes, d'autres styles de viewers qui apprécient un peu plus ce style de jeu-là, ce style de stream-là. Toi, tu vas aimer, tu vas aller chercher du monde qui aime et qui sont en train de se reprendre en main dans l'entraînement. D'autres qui vont aimer les podcasts, les conversations, les jeux. Moi, c'est ma petite façon d'aller chercher d'autres personnes. Prochaine question. J'ai l'impression qui était proche de ta maman. Est-ce qu'elle t'a envoyé un message touchant dernièrement? Un texte? Oui. Quelqu'un m'a dit de m'ennuie de parler de son texte de sa mère. Je crois que ça l'a touchée. Ma maman, c'est une personne qui m'a toujours encouragée dans ce que je faisais dans la vie. Elle a toujours eu confiance à 100 000 à l'heure dans ce que je faisais. Elle m'a toujours accompagnée. Elle a toujours été là. C'est comme... Certaines personnes ont une relation avec leur mère qui est un peu plus déplorable, qui n'ont pas beaucoup de contact avec leur maman, qui ne leur parlent pas beaucoup, mais qui n'ont pas de proximité. Moi, j'ai toujours été un petit garçon à maman. Au début, j'ai lu la mère poule, la maman qui était... Je suis le plus jeune... Tu ne me l'as pas posé tantôt, mais j'ai deux grands frères. Je suis le plus jeune. Je suis le plus jeune et j'ai toujours été... J'ai toujours regardé mes grands frères faire des erreurs et moi, je ne le faisais pas. Fait que là, j'étais tout le temps le petit gars irréprochable parce que mes frères faisaient les gaffes et moi, j'y regardais faire et j'étais comme... Bon, moi, je ne ferais pas ça parce que je ne veux pas faire chicaner. Fait que rendu aujourd'hui jusqu'à une vingtaine d'années, mon frère de 30 ans va faire X, Y, mais je ne le ferais pas parce que je ne veux pas faire la même erreur. Fait que j'ai toujours eu un petit deux, deux, trois pas d'avance là-dessus. Puis ma maman m'a toujours suivi parce que j'ai gagné une certaine crédibilité parce que toute ma vie, j'ai pris des décisions. J'ai fait des affaires, que ce soit dans la vie professionnelle, dans ma vie de couple, quoi que ce soit. Elle m'a toujours fait confiance. Elle m'a toujours respecté dans ce que je faisais. Puis aujourd'hui, c'est une des personnes qui me supportent le plus dans mon aventure avec Twitch. Elle m'écoute. Elle adore ce que je fais. Elle me donne des conseils. Elle me dit, « Anthony, arrête de sacrer. Il faut que tu parles mieux. Là, tu te laisses aller des fois. » Fait que là, je me dis, « Excuse maman, je vais soigner mon langage. » Elle adore ce que je fais. Puis en ce moment, elle écoute l'entrevue. Puis elle adore ça. Elle trouve que c'est des très bonnes questions. Puis elle trouve que tu es une bonne... Je ne sais pas comment qu'on appelle ça. Une bonne fille d'entrevue. Une bonne intervieweuse. Intervieweuse. C'est drôle parce que moi, je te vois, je vois ton parcours puis je fais comme mon garçon. J'espère que je vais être aussi proche de lui comme ça, comme ta mère. Aller avec toi parce que c'est important de supporter nos enfants dans ce qu'ils veulent faire. Toi, elle n'aurait bien plus tu ne vas rien faire dans ta vie avec ça puis de rabouer tout le temps le fait qu'il faut que tu ailles un vrai métier dans la vie. Ah, ça, c'est une vieille mentalité. C'est un peu la même chose avec mes parents par rapport à ce que je fais présentement dans ma vie. Ils n'ont rien à dire. Ils vont me supporter peu importe ce que je fais puis ils vont être heureux que moi, je vais vivre de ma passion. J'ai été chanceux justement par rapport à ça parce que je n'ai jamais eu de barrière que ce soit avec mon ex, ma blonde actuelle ou des amis proches ou de la famille qui disent arrête ça, ça ne mènera nulle part. Fais pas ça, c'est pas... Mène, deviens policier, gros câble, qu'est-ce que t'attends? Je pense que ces personnes-là, tu les aurais tassées de ta vie. Exact. Puis les personnes le savent. Ils disent, mais Anthony, Anthony, il a toujours été quelqu'un de créatif puis de comique. Fait que... Il est dans la bonne... Il est dans la bonne direction, il est dans la bonne piscine. C'est bon, qu'est-ce qu'il fait? Puis il va s'épanouir là-dedans. Puis ça me fait... C'est la plus belle décision que j'ai jamais prise de ma vie. Puis mon père, mon père, il est bien content. Il dit, puis il ne connaît pas trop c'est quoi Twitch. J'ai essayé d'y expliquer. Mon père n'est pas trop technologique, mais j'adore y en parler. Si on dirait que j'explique comment assembler un Lego à un nouveau-né, c'est comme il n'y a aucune idée de comment ça fonctionne. Il comprend que je suis en live avec une caméra, j'ai montré des broadcasts et tout. Il dit, ah, 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 c'est hot. Fait que tu parles avec ton... Tu joues à des jeux? Je jouais à des jeux. Dans le fond, tu vois beaucoup plus ta mère que ton père. Parce que dans le chat, on me pose la question pourquoi il ne parle pas beaucoup de son papa? C'est peut-être plus que tu es proche de ta mère. Mon père, je suis autant proche avec lui, mais c'est plus comme... Comment dire? Il habite au Lac-Saint-Jean. Fait que nécessairement, je le vois moins souvent, mais mon papa, c'est comme... C'est mon pilier numéro 2, numéro 1. Mon père, lui, tout va bien. Il sait que son fils va bien. Fait que lui, tout est correct. Il n'a pas besoin... On n'a pas besoin de K-pop à chaque semaine. Tandis que ma mère, habituellement, on s'appelle à chaque semaine et on se tient au courant. C'est un peu plus réfréquent. Ma mère est vraiment technologique. Elle me parle de... OK, as-tu vu telle personne a fait ça? Elle est de tout cœur avec ce que je fais. Puis, pour vrai, ça, c'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas avoir. C'est des parents qui s'intéressent à ce que tu fais puis qui essayent de faire en sorte que ça l'aille mieux. Mettons, j'avais fait un événement au Centre Belge. J'avais joué pendant une game des Canadiens puis c'est elle qui m'avait comme... Ah oui, vas-y, fais-le. Puis, tu sais, fais-le, va streamer là-bas avec... C'était avec Montréal eSport puis, tu sais, les LAN ETS puis elle s'informe tout le temps. Puis là, elle dit... En parlant de LAN tantôt, tu sais, LAN ETS, LAN JDL, DreamHack, elle veut venir. Elle dit... Serais-tu fâchée si je viendrais? Je voudrais te voir aller. Je voudrais voir avec ton monde. C'est sûr que tout le monde peut rencontrer maman Achille. Je suis comme... Maman, c'est gêne, hein? Mettons, là, viens pas. Viens pas, tu sais... Je vais te tenir au courant, mais tu sais, on se garde une petite gêne, là. Ah, tu sais, elle veut venir. Elle veut voir qui me suit. Elle veut leur parler. Elle veut s'investir dans la vie de Achille. C'est très beau. C'est très beau. Je sais pas si t'as encore un drink, parce que là, ça fait deux heures, je te parle, bientôt. J'aimerais ça jouer à un je n'ai jamais, mais si je te dis une phrase pis que tu l'as faite, faut que tu bois avec... T'as-tu un petit drink? Ou de l'eau? Je vais aller me chercher un petit drink, là. Je viens de le finir, mais je vais me refiler ça. Tu bois pas ça pur? Non, non, je mets du tonic. Ah, ok. Je vais garder une petite gêne. Maman me regarde. J'ai pas regardé une fois ton chat. Je sais pas si... Tantôt, on va faire une période de questions à la fin. Je vais dire, OK, gang, il y a des questions pour Achille et non, parce que oui, il y a plein de questions qui ont droppées, mais tu sais, quand j'y vais question par question, des fois, je vais pas changer. Aïe, aïe, il faudrait parler de ça. Ouais, non, non, je comprends. On se t'en tient à ton plan de match pis des fois, il y a des questions super comme... C'est ça, on va y aller avec la petite feuille. Là, je vais faire un petit jeu avec toi pis ensuite, on fera avec les questions ou je fais les questions pis on fait le jeu. Qu'est-ce que vous voulez faire, gang? Go with the flow. I'm going with the flow. Anyway, Navy Seal, ça boue plus. Non, ben oui, il bouille encore. Navy Seal, always seal the deal. Fait que, quand on va... Jeu avant, OK, parfait. Quand on va faire... Quand on va plus être en COVID, toi pis moi, on va s'entraîner dans ton gym pis on stream ça, OK? Dans ton gym à toi? Non, non, moi, j'ai plus de gym, on m'en va à Montréal. Hein? Moi, je m'en vais à Montréal quand le COVID est terminé. Ben là, on va aller au pro gym. Ben oui, c'est sûr. J'ai pas de gym, j'ai pas de gym chez nous, moi. On va aller au pro gym pis on va filmer. C'est vraiment le fun. C'est vraiment... C'est énorme. Il y a un coin avec un genre de gazon synthétique. Tu peux faire du prowler, un coin crossfit, un coin boxe, un coin... On va aller se faire du crossfit. C'est vraiment cool. Excellent. Fait qu'on y va avec le jeu Je n'ai jamais. Il va y avoir quelques questions croustillantes, mais sinon, tu bois. pis si je veux poser des questions suite à ça, tu réponds. Est-ce que t'as déjà... Je n'ai jamais trompé un de mes partenaires. En moins! Dans quelles circonstances que t'aurais fait la dualitaire? Ma première blonde. OK. J'ai donné un bisou à un autre singe. Un autre singe. J'aime ça. Hé, la, 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 la. Bon, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Ça nous arrive. Mais si ça t'arrive éventuellement, mettons que t'es 10 ans avec ta blonde, parce que tu sais c'est quoi mon mindset de vie par rapport au couple. Ouais, ouais. Ben, OK. Dans 15 ans, t'es encore avec la même blonde. Qu'est-ce que tu fais si toi, ça te tente de voir une autre petite singette? Ben, si ça me tente d'aller faire des singeries dans un autre zoo, je vais m'assurer que le babouin que je suis en ce moment, euh... Ben, si... Si j'ai le goût d'aller voir, d'aller... Si j'ai le goût d'aller chasser dans une autre jungle, tu sais, il faut que le babouin avec qui je suis, on n'aille plus de flambe, tu sais, qu'on n'aille comme plus... Comment dire... Tu sais, rien n'arrive pour rien. Si t'es pour penser ou envisager d'aller ailleurs, moi, dans mon mindset à moi puis dans mon couple qu'on a avec nos bases, nos valeurs, ça veut dire que je suis... On est dû pour ne plus être ensemble. Béton. Tu sais, comme elle ne te convient plus puis tu n'as plus de genre de passion ou quoi que ce soit puis ça te tente d'aller galoper ailleurs, ben, mets le cadenas sur ce que tu as à faire. Been there, done that. Puis après ça, il va temps faire du cheval ailleurs. Mais pour l'instant, la banane Bob Marley, oui. Oui, on aime les bananes singes. Voilà. Exactement. OK, parfait. Prochaine question. « Je n'ai jamais flirté avec une amie. » Ben oui, tu sais. Est-ce que tu crois que l'amitié goffée existe? Je serais tendance à dire en général, non. Je ne crois pas qu'elle existe, mais il y a des... Comment dire? Des exceptions. Des exceptions. Puis ces exceptions-là, ça va être des personnes, soit des amis d'enfance ou des ex de tes frères, qu'il y a été quasiment des sœurs avec toi, que c'est devenu des... Tu sais, moi, j'ai deux amis-filles que ça fait extrêmement longtemps, je ne leur ai pas parlé, mais c'était mes meilleurs amis. Puis même moi, je ne croyais pas à l'amitié goffée, mais c'est toutes des personnes... Une avait côtoyé mon cousin, puis l'autre avait côtoyé mon frère. Mais c'était tellement des personnes qui étaient dans ma vie de tous les jours, qui étaient dans ma famille, qui soupaient à table avec nous autres. Puis du jour au lendemain, même si mon frère, mettons, n'était plus avec, mais tabarnache, je te fais là, je la voyais quasiment tous les jours, tout le temps. C'est resté mes amis. Mais ça n'ira pas plus loin parce que Christy, c'est l'ex de mon frère, tu comprends? Ça, c'est des exceptions que je te parle. Mais admettons quelqu'un que tu rencontres de même. Il y a l'un ou l'autre qui veut se faire manger à la face par l'autre. C'est 100 % sûr. Next question. Je n'ai jamais eu d'accident de voiture. Ah, tabarnac. Raconte-moi un de tes accidents de voiture. À 9 ans, j'ai eu un très gros accident d'auto avec ma maman puis mon frère. Ma maman était au volant. On était dans le rang Saint-Bruno. Proche de la fromagerie pour les personnes qui viennent du lac Saint-Jean. C'était en hiver. Un pick-up F-150 blanc, un poignet de la glace noire, commençait à tournoyer et nous a frappés du devant de l'auto. Puis mon frère, ma mère a failli mourir. Moi, je faisais dodo en arrière. J'ai eu la hanche comment on dit ça? Pas surluxée. Égrenée? J'ai ma hanche sortie de mon bassin. OK, OK. J'avais la jambe poignée de même. Asti. Bref. Puis finalement, on s'en est tous sortis. Des cicatrices puis des séquelles, oui. Ma maman a failli perdre son talon, mais tout est beau. Et le talon d'Achille? Le talon d'Achille, exactement. C'est con à dire, mais j'y avais jamais pensé à ça. OK. Fait qu'elle a eu la carrosserie de l'auto, il a comme écrasé le pied puis son talon a grainé, mais il a eu une bonne récupération. Puis aujourd'hui, oui, elle a des cicatrices puis elle a mal au talon, mais elle peut marcher, elle peut porter ses beaux petits talons comme il faut. Puis mon frère aussi va super bien. Mais c'est un gros accident. Puis deuxième gros accident que j'ai eu, dépanneur à la mi. J'étais pompiste au dépanneur à la mi à 17 ans. Puis j'avais pris l'altima 3.6 litres de mon père. Puis mon père, il change jamais les pneus du char. Fait que les pneus étaient sur la fesse. C'était l'été. J'étais dans le ramelançon puis je m'en allais travailler de panneur à la mi. Puis dans un gros virage proche de... proche de... genre de petit échangeur Saint-Georges, j'ai fait un virage puis le cul a complètement parti. J'ai voulu le ramener. Et ainsi de suite. Puis j'ai pris le champ ben raide. C'était tellement profond que le char a piqué du devant. Shit. Puis il est devenu de... J'étais à l'envers dans l'auto, dans le fossé. J'ai été capable de sortir par l'arrière. J'ai absolument rien eu. J'étais attaché tout. Puis dans ce temps-là, quand t'étais pompiste, tu faisais un pourboire. Les personnes donnaient une pièce ou deux pièces, tu sais. Puis tout mon pourboire était dans la console centrale, dans le milieu. Fait que quand le char a viré de bord, il y avait au-dessus de 100 $ de deux piastres puis d'une piastres dans le plafond de l'auto, dans la boîte, toutes collées. Quand ils ont sorti le véhicule avec la remorque, qu'ils l'ont remis droit, quand tu rentrais dans le véhicule, tu voyais plein de deux piastres dans le plafond. C'est débile. Fait que c'est ça. C'est un gros accident. Et là, présentement, tu conduis quelle voiture si ce n'est pas indiscret? Une Jetta 2017, Berlin. Génial. Le prochain, « Je n'ai jamais pleuré devant un film. » C'est tough. Non, je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main. J'adore avoir des émotions, que ce soit dans des films d'horreur, d'avoir peur puis je trippe là-dessus. Des films d'horreur qui me font « Oh! » Je trippe puis des films qui me font pleurer ou bien qui viennent me chercher, j'adore aussi. Fait que... Toi, quel film t'as fait pleurer, quoi? Oh my God! Moi, c'est juste des histoires puis qu'il y a plein de choses qui viennent me chercher, autant dans ma vie personnelle que je regarde... Je ne peux pas dire quel film m'a fait pleurer, mais je regarde des situations sur Netflix, des séries, puis des fois, ça vient me chercher. L'humain peut tellement être dégueulasse. Les affaires avec des histoires qui touchent les enfants, whatever. As-tu écouté « This is us? » Si j'ai écouté ça, ça fait longtemps. Si t'écoutes « This is us » sur Netflix, ça va venir te chercher. Très, très bon. Je vais regarder ça. Mais oui, je suis super sensible. Moi, on me parle de quelque chose qui me touche, j'ai la boule puis je pleure. J'ai bien la misère. Un des films qui m'avait... J'avais écouté ça au cinéma avec des amis, bizarrement, puis j'étais tellement... Pas gêné, mais je me... Je me regardais, là. C'est le film sur le tsunami. « This is us. » Il y a un tsunami en 2007. C'est quand même, le tsunami? OK. Je vais pas falloir que je regarde ça « This is us, chérie, tantôt, si on veut pleurer ensemble. » « This is us. » J'ai jamais vu moi, je pleurer. « The Impossible. » C'est un film en 2012. C'est sur le drame du tsunami qui était arrivé. Ce film-là, j'avais écouté ça au cinéma avec des gars, avec mes boys de gars. Je voulais broiller ma vie. « The Impossible. » C'est le film sur le tsunami où une famille retrouve le garçon, le femme, c'est vraiment triste. « Next question. » Je n'ai jamais échappé de liquide sur mon clavier d'ordinateur. « Hey, boy. » Je dois être la star des gars. Parce que les gens veulent que tu boives. Moi, j'ai rien échappé sur mon clavier encore. Ça va bien. « Next question. » Jamais. Tu n'as jamais échappé aucun liquide. Non. Sur mon clavier, non, je suis encore chanceuse. Non. À moins que d'où me disent « Oui, oui, tu ne t'en rappelles pas. » Mais non. « Next question. » Est-ce que je n'ai jamais eu de contravention sur la route? Ben, des contraventions, je n'ai eu pas beaucoup. Mais des contraventions de tickets ou de radar. Demande à ma mère dans le chat. Elle était queurée raide. Sur l'autoroute 15, j'en ai eu huit cette année. « Oh, shit. » J'aime la prochaine question. Mais c'est parce que tu conduis à 123 et ça flash. Puis, legging, il fallait que j'aille sur la Rive-Nord pour aller dans un autre bout de famille. Surtout pendant le temps des fêtes. Puis, c'était... Je le pognais tout le temps. Radar. Puis, c'est ça. Fait que c'est... Je n'ai pogné plus. N'en pognais pas. depuis que j'étais à Montréal, j'ai pogné quatre billets de tickets. Quatre tickets de parking. Soit du mauvais côté de la rue ou pendant qu'il déneige. J'ai failli me faire remorquer mon auto il y a deux semaines. À cause qu'il faut que tu changes de rue à chaque soir. Il y a une opération de déneigement qui se passe. Mon auto est du mauvais côté. Ma voisine vient cogner à la porte. Hé, ton auto finisse sur mon... J'arrive dehors. Mon auto est levée à moitié. Décor, c'est ça. Je m'en vais voir les gars. Je fais, les boys, je vais vous le tasser l'auto. Mais ils m'ont quand même donné le constat parce qu'il était déjà écrit. Mais au moins, ils m'ont laissé mon véhicule. Quelqu'un a écrit en stream en plus. T'étais-tu en stream? J'étais en stream, Red. On est en stream, on entend cogner. Fait que c'était comme... C'était direct. OK. Next question. Je n'ai jamais été en retard sur un stream. Mais là, ça, là... Ça, là... Ça, là... Moi, ça fait juste 10 mois que je stream. Puis des fois, je fais comme, hey, guys, je vais être là à 20h. Puis moi, mettons, Chris, j'ai des kids à m'occuper, ça roule, nanana... J'ai des viewers qui m'écrivent. T'es pas là, il est 20h. Hey, man! Je suis peut-être allé chier juste avant que j'arrive puis il est 20h15. Exact, exact. Il est peut-être arrivé, t'as peut-être des témoins de Jova qu'on connaît à la porte. C'est ça. T'as peut-être ton véhicule, faut que tu changes de place. Faut peut-être que tu changes ta couche. Faut peut-être que t'ailles te changer de linge. Faut peut-être que t'ailles à la salle de bain. Des bobettes propres. T'as peut-être... T'enlèves l'eau, la tisane sur le feu. Il y a plein de choses à faire puis le monde ne comprenne pas. Ils disent, « Grès, ma chute, il faut que tu sais, je peux me faire ça à manger. » OK. OK, next question. Le retard de Achille est excusé. Ce soir, il n'a pas été en retard. Il était 15 minutes d'avance. C'est vrai? Oui, t'étais 15 minutes à l'avance, donc les gens arrêtaient de chialer sur Achille. Next question. Je vais attendre pour celle-là. Est-ce que... Je n'ai jamais eu de peine d'amour. J'ai eu ma première peine d'amour, ça a été avec ma première blonde. C'est bizarre parce que, je te dis, mettons que mon ex, si j'avais été... Si j'avais été... Si on avait comme cassé la patente ou qu'on avait mis fin à notre relation, peut-être après 3-4 ans, j'aurais eu plus de misère à la digérer. Tandis qu'on dirait qu'après 6 ans puis après comme... Ça faisait plusieurs mois qu'on veut, veut pas et on y songeait les deux. Ça a mieux passé. Ça a mieux passé parce qu'on était tous les deux sur le même piédestal. On était... On ne s'est pas laissé à cause d'un pépin ou parce que l'autre a fait une niaiserie. On s'est laissé les deux de prime abord en décembre-janvier parce qu'on était tout simplement en train de diverger de chemin. C'était pas parce qu'on s'aimait plus, pas parce que rien. Ça, ça a rendu la chose moins difficile. Mais tandis qu'au second... Ma première blonde secondaire, c'était vraiment beaucoup émotif. C'est une première relation. C'est beaucoup l'amour est pris. On est vraiment émotif. On est vraiment comme... Oh, mon Dieu! Je sais pas, mais... Donc, tu peux boire. T'as déjà eu une petite peine d'amour. Ouais, ouais, non. Absolument, absolument. OK. Je n'ai jamais consommé de drogue. Oui, du Windex et j'ai sniffé du gaz. C'est-tu vraiment de la drogue, ça? Non, je n'ai rien. J'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai déjà... Un petit joint de pot avec des chums ou whatever. Absolument. Puis surtout quand c'est devenu légal. Fun fact, j'ai essayé. J'ai acheté à l'Eau à la SQDC. J'ai acheté du syndicat Notiva, Baltiva, Pronica. C'est ces cochonneries-là. Puis il y a différents types pour... Du pot pour dormir, du pot pour... Relaxer, blablabla. J'ai pas aimé. J'aime juste pas ça. Miss Windex vient d'arriver dans le chat. Elle a entendu du Windex. Yes, girl. Yes, girl. Parfait. Concernant les drogues, moi, j'ai rien touché. On dirait que j'ai peur pour ma santé mentale. Fait que je veux comme pas toucher à ça si jamais... Ben c'est ça. Ça, c'est risqué parce que... Je sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être y toucher une fois. Ça va déclencher des affaires, de la schizophrénie, des affaires qui dorent à l'intérieur d'eux. Déjà que je suis folle, mon chat me dit touche pas à ça, t'es déjà assez folle. Imagine, c'est comme Louis-Joséoud près de prendre du café. Ça, ça y va pas, là. Je n'ai jamais envoyé de sexto. Des affaires comme... Du sexting, là. Des affaires coquines. J'aimerais t'amener au zoo voir les singes ou comme des photos de singes. Ben, des photos de singes et me faire manger la banane, mettons. Des sextos, là. Wow! Des affaires de vraiment coquins avec ta copine, mettons. Ben oui, j'ai déjà écrit des niaiseries, pour aller à la chasse galerie. À la chasse galerie. On va en finir chaud, pépitons, ici. J'ai pas fini mes questions. C'est sûr que je pourrais juste donner des quotes que le monde me donne dans le chat pis qu'ils savent ce que t'as fait, mais moi, c'est pas ça le but, c'est d'apprendre à te connaître. Est-ce que... Je n'ai jamais dit le mauvais nom durant l'acte? Le mauvais nom? Ouais, le mauvais nom de la fille. Non, moi, je suis pas assez cabochon, mais... Non, moi non plus. Mais non, ça m'est jamais arrivé de dire... un autre nom, là. Quand je suis avec la personne, je vais pas dire Maurice ou Jean-Claude. Je sais pas, là. OK, parfait. Next question. Est-ce que je n'ai jamais troll quelqu'un sur Twitch? Ben oui, il est déjà troll du monde. Je suis quelqu'un de comique, je suis niaiseux, fait que ça m'arrive de... Je suis tout le temps... À la limite, je suis jamais sérieux quand je vais parler dans un chat de quelqu'un. Ça va être tout le temps pour alimenter ce qui se passe ou la niaiserie qui est en train d'arriver, tu sais. Ou ben, je vais toujours essayer de dire de quoi de drôle ou d'étendre l'atmosphère ou... Mais est-ce... C'est-tu déjà arrivé que la personne l'a comme... pas pris? Parce que tu trolles, mais tu trolles drôle. Mais les gens qui te connaissent pas font peut-être faire comme « Oh my God, this is not funny ». Pas vraiment, parce que quand je vais sur un chat, le monde me connaisse puis ils vont savoir comme... si je niaise ou pas, tu sais. Ben, ça arrive pas, là. Que... Ils vont s'écrire « C'est Achille, là. » C'est Achille. Il ne ferait pas ça, t'sais. Il ne dirait pas ça dans ce sens-là. Fait que... Non, ça ne m'est jamais arrivé... Mais t'as déjà troll, fait que tu peux boire. Moi, ouais. Déjà troll. Moi, je pense que j'ai pas troll personne. Ben, les personnes disent « Miss Doodle », ça, c'est pas un troll. Non, ça, c'est un « Missunderstanding ». On avait raider quelqu'un, puis elle a juste comme « Missunderstood » la patente. Oui, mais elle ne te connaît pas du tout, tu comprends? Complètement. J'ai pas troll. Moi, j'arrivais avec mon monde, avec une good vibe. Je voulais qu'elle mette notre fétiche, overdrive. Je voulais que l'énergie soit à fond, puis elle a juste comme pensé qu'elle se faisait attaquer par je ne sais pas qui. Fait que c'est juste ça. Mais sinon, j'ai raider d'autres DJs, puis ça a été comme sur des roulettes. C'est juste une mauvaise compréhension de la situation. Mais c'était pas un troll. Non, je le sais, parce que t'es super sympathique, t'es super chill. Je vais venir avec les questions à la fin du chat. Axel Photography, t'as posé une question avec ton 100 bits. Garde-le pour la fin parce qu'on va parler des conseils à donner aux nouveaux Twitchers et tout ça. Ça sera pas long. Je ne me suis jamais... Je ne me suis jamais battu avec quelqu'un. Ben, quand j'étais jeune, oui. You can drink. Moi, je ne me suis jamais bu. Je ne me suis jamais battu. Au crapaud! Si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas, il m'en reste quelques-unes, mais n'hésitez pas. Je n'ai jamais fait de trip à trois. Parfait, je ne poserai pas de questions. Je ne me suis jamais intéressée à la personne du même sexe que moi. Ça, par contre, non, j'aime trop... Trop les femmes. J'aime trop les femmes, écoute. Elles sont gentilles, elles sont belles, elles sont douces. Elles sont bonnes. Jamais. Elles sont bonnes, elles donnent bien. Mais non, les garçons... Je suis capable de dire qu'un gars est super beau. Je suis capable de dire qu'un gars, ce gars-là, il est chaud. Le gars-là, il est vraiment beau. Brad Pitt et compagnie, je les trouve super beaux. mais jamais j'ai eu de... Une petite flamèche, ça. J'ai eu de tension sexuelle. Tu ne vas pas fricoter avec les gorilles. Je respecte les personnes homosexuelles ou peu importe, mais je suis vraiment hétéro. Je voudrais bien vouloir, mais ça n'a jamais arrivé que j'ai eu une... j'ai eu une... une onde sexuelle envers le même sexe. Je n'ai jamais fréquenté plus d'une personne à la fois. Fréquenté... Ouais, donc quand j'étais jeune, j'ai déjà parlé à plusieurs filles en même temps. Mais que c'était comme clair que je n'étais pas avec la personne puis c'était correct. Je magasinais et je faisais mes emplettes. OK, parfait. On magasine. Next question. C'est qui tu regardes à droite? Ah, c'est le chat. Ouais, mon chat est sur ma deuxième écran. Je n'ai... Je n'ai jamais rencontré une date Tinder et là, tantôt, tu m'as dit tu l'as ouvert, le Tinder puis tu as swipé. Je veux savoir... J'ai... J'ai jamais... Honnêtement, je dois être un des seuls gars qui a jamais trempé son pinceau... Pour trempé son pinceau. Via Tinder. Parce que... Au début, au début que j'ai rencontré mon ex, c'était en 2000... V'là, 6 ans. Je n'entends pas de calculer en ce moment-là. Mais Tinder commençait à arriver. Ça venait d'arriver, là. Là, le monde commençait à s'inscrire puis à se parler là-dessus. Puis mes chums de gars, ça en abusait bien raide. Moi, je venais de commencer avec Miss Achille. Je venais de la rencontrer. J'ai resté... Tu sais, je n'ai pas eu droit à vivre cette expérience-là. Puis là, quand je n'étais plus avec, j'ai comme essayé, même pas l'espace de trois semaines. Je n'ai même pas deux secondes à laisser la porte ouverte puis bien... Je n'ai pas... Je n'ai comme rien fait avec personne. Puis là, j'ai rencontré Legging. Miss Legging. Je dois être la seule personne de sexe mâle en 2020-2021 de ne pas avoir utilisé Tinder pour la chose. Tu n'en avais peut-être pas besoin non plus. Bien, c'est peut-être ça. Tu sais? Moi, je pensais que c'était plus... Tu sais, il y a des affaires des sites de rencontres, le badou, les enfants de la même. Je n'ai jamais touché à ça. Tinder, c'était la première application de rencontres que j'avais comme utilisée de toute ma vie. Puis je n'ai pas aimé ça. Parfait. Je n'ai jamais entendu quelqu'un faire l'amour dans le même appartement que moi. Après, s'il rencontre chez vous puis il fait du bruit? Ouh! Esti! Alors, je... Bon, Michel, des fois, il... Il fait des réponses il fait des réparations tard la nuit. Je l'entends streamer en ce moment. Puis je dis, s'il est aussi bruyant au lit qu'il est en stream, tu ne dois pas dormir. Non, non, je dors, je dors. C'est juste que des fois, moi, je veille tard, je suis sur mon grain, je suis en train de dire, OK, bon, demain, Warzone, je suis sur mon ordinateur puis tu sais, sa chambre est à côté. Fait que je l'entends quand il est en train d'aller chasser le cobra, là. Je l'entends tirer ses flèches, là, puis il dit, ah, tabarnak, je me manque des flèches. Hey, toi, puis tes expressions, t'es l'enfer. Hey, gang, dans le chat, droppez-moi déjeuner jamais parce que je veux continuer, c'est trop drôle. Il joue au cobra, est-ce que t'es drôle? T'es l'enfer. Je n'ai jamais croisé de cradonnée dans mon écran, dans ma... Des fois, la copine de chant vient de flinquer le coin, elle dit, tu nous entends? Des fois, des fois, Romy, merde! Je suis gênée, avant de parler. Non, c'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est du live stream, ça. Mais gars, on est jeunes! Ben oui, on est jeunes, c'est normal, écoute. Sûrement qu'ils m'entendent aussi des fois, quand je suis en train de win une game, top 5 situation, puis que je cancel slide, je droppe la Steam glitch, tu sais, ça va pas tard. tonne à droite, une sempex à gauche. Est-ce que t'as... Je n'ai jamais écrasé des cradonnées dans ma webcam en live. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça dans le chat il y a 5 minutes. Hier, je suis allé moucher. Je suis revenu sur le stream et j'avais un petit nounou sur le bout de pied. Un petit nounou, mais genre inoffensif, même pas dégueu. C'était un petit nounou. Puis là, j'ai pris ma... Le monde, t'es comme big, t'as de quoi sur le bord du nez. J'ai fait ça de même et je l'ai mis dans un webcam. Le monde était comme oh my God! Ah, c'est bon! C'est bon! Je n'ai jamais eu d'appareil dentaire. Juste, tu bouèves, là, mais t'as des prises de belles dents. J'ai eu des broches. J'ai eu des broches. Écoute, on m'a broché ça, man. Le fermier du coin est allé chercher un voyage de broche pour ses... pour ses 3-4 Christie. Il faisait un enclos pour ses vaches. Puis t'es comme... Man, votre garçon, il est d'encroche sur un crise de temps. Fait que là, amène-moi les deux mains. M'a y a manché ça. Je suis rentré dans le shop. Il m'a broché ça ici. Puis du jour au lendemain, man, j'étais capable d'embrasser ses vaches sans lendemain. Excellent! Un stick, t'es drôle. Je n'ai jamais dépensé beaucoup d'argent sur un coup de tête. Non, ça ne m'est jamais arrivé, honnêtement. Le coup de tête, c'est des décisions quand même réfléchies parce que... Bien, mon téléphone, c'était un grand... mon achat cette année parce que ça faisait 4 ans que je n'avais pas dépensé pour un téléphone. Fait que je me suis dit que je pouvais me le permettre puis en même temps, c'est mon outil de travail à travers mes autres affaires puis mon téléphone ne marchait plus bien. Tu n'as jamais acheté genre full skin Fortnite ou des affaires sur des games? Bien, en tout cas, bien souvent, c'est soit que j'achète un skin qui a un coup de cœur puis je suis comme, man, ce skin-là, je l'aime, je vais l'acheter, mais jamais j'ai dépensé une somme excessive. puis je n'embarque pas dans ce panneau-là, tu sais, c'est comme à l'abri de ce guet-apens de 40 % de rabais pendant 3 jours, vite, puis là, boum, tu dépenses toutes tes affaires. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Je réfléchis avant, mettons. Aïe, là, je ne tombe plus dans les jeunes et jeunes, mais tout ce qui est impôts et tout ça, ton compte, as-tu bien géré là-dedans? Moi, je suis là cette année. J'ai fucké avec beaucoup de dépenses, j'ai plein de revenus puis j'ai comme, qu'est-ce que je fais? Toi, tu passes quoi dans toutes tes dépenses? Tout passe dans tes dépenses? L'appartement, l'internet, ton gear, ton merch? Tout, mais tout ce qui peut passer, genre, je n'ai pas de problème. J'ai eu la chance d'avoir un beau-père qui est fiscaliste. Oh! Le chum à ta maman? Oui, le mari à ma mère. Le mari à ta maman. Wow! Le mari à ma maman gère mes finances. J'adore. Dans le fond, c'est moi qui gère mes finances, mais c'est lui qui va... Il va te donner des conseils par rapport à tout ça. Exactement, il va me donner des conseils sur mes dépenses et surtout mes income par rapport à mes revenus un peu spéciales avec Twitch et tout. J'adore. Paypal, fait que lui, c'est lui qui fait mes revenus fiscales. Parfait que c'est lui qui fait mes impôts. On change de sujet. Apilan n'est pas content. Je vais me chercher un tonique parce que là, je suis rendu sur le peu. Certainement. Hi guys, pour vrai, dropez-moi des Je n'ai jamais dans le chat pour Achille. Là, j'ai presque écoulé mes 20 questions. Il m'en reste une. Salut Frankie Boy. C'est le fun de finir show red avec Achille ce soir. Et oui, je ne sais pas, je vais lui poser des questions mais qui reviennent. Genre des Je n'ai jamais de Twitch. Genre Steve, il faut jouer à ça ensemble. Hey, DJ Pod, on se fait un stream bientôt festif. Toi et moi, je n'ai jamais et on s'amuse. Avec plein de DJs, plein de monde, on fait ça. Par cause de l'argent, à cause du beau-père. Pas de stress, pas de stress. Let's fucking go. 360 Quickscope Headshot. Je n'ai jamais jugé une fille dans un spa. I'm coming. Je vais faire mon tonic, Chloé, mais je vais faire un petit pipi. Vas-y, vas-y. Un Discord ad. Mettez-moi des Ash Navy seals dans le chat, guys. Let's go. Let's fucking go. Je n'ai jamais mangé de chips avec une ustensile. Je n'ai jamais gift plus de 20 subs. Allô, Gabica, comment ça va? Let's go. Moi, je vais épicer pendant qu'il n'y a pas là. Deux secondes. On va laisser le stream comme ça. On revient avec les Je n'ai jamais. 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 Quand tu la brasses plus que trois fois, c'est trop. C'est déjà trop. Je n'ai jamais éternu. Je n'ai jamais éternu. Salut Dubuque. T'as été plus rapide que lui. Moi, je n'ai rien à secouer. Je n'ai rien à secouer. Quel stream chill, les amis. Merci d'être là encore à plus de 400 personnes. Je ne sais pas combien vous êtes. Je ne m'en fous. Je ne regarde pas ça à ce soir. J'ai l'écrit à chill à gauche d'en face. Belle chaise en passant à The Game of Thrones. Merci. Les criquettes. Welcome back. Welcome back. En parlant justement du setup, tu as l'air bien installé. Moi, je suis vraiment bien. J'ai mes deux cams. J'ai mon mix. J'ai mes trois écrans. Mon mixer. Mon stream deck. Mon micro. Tu es mieux installé que moi, on dirait. Bien, j'ai vraiment mon gros sous-sol parce que j'étais enseignante aux primaires avant et j'avais fait mon gros bureau en deux. Oui, j'étais prof aux primaires avant. Là, j'ai fait tout mon bureau pour travailler. J'ai fait un bureau sur mesure à 2000$ avec une petite belle bibliothèque. Mais je n'ai jamais utilisé mon bureau. Je n'ai jamais travaillé là-dedans. Bien, oui, pendant quatre ans. Mais après, j'ai quitté et je n'ai pu utiliser mon bureau jamais. Fait que le bureau était fait pour du streaming. Tu es prédestiné à ça, là, Claude. Bien, oui. C'est ça qui s'en venait. C'est ça. Je suis vraiment contente. C'est vraiment beau. J'aime le background. J'aime les... Tu es bien équipé. On a fait faire le mur de Iron Man quand on est rentré dans le sous-sol. C'était un mur de béton. Fait qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais on aime le gaming. On aime les films. Puis, ben, faisons Iron Man, tu sais. Vous aimez Tony Stark? Exactement. On aurait pu en choisir un autre, mais lui, il était plus coloré, t'sais, rouge et tout ça. Fait qu'on aimait de ça. OK. Bon. Je n'ai jamais... On continue dans le... Je n'ai jamais... Je n'ai jamais daté un ou une viewers et je vais boire. Non, on boit? Ben, c'est bon. C'est pas une viewers, mais c'est une personne dans le monde de Twitch que j'ai déjà fréquentée. Alors, tu peux boire. Est-ce que nous pouvons savoir qui c'est? Ah, non. Oui. Ouh! Tout à fait. C'est bien correct. Peut-être après d'hiver vert. Qui sais-je? Oh! Lysandre. Ben, es-tu dans le... Hein? Twitch? Lysandre? Nado? Non. Non. Criquette! 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 OK. Je n'ai jamais voulu participer à Occupation Double. Je bois. J'ai jamais voulu participer, mais j'ai toujours eu des personnes qui voulaient que je participe. Ça, c'était une de mes questions, genre. Ben, honnêtement... Pourquoi t'es jamais allé? Parce que tu sois tout le temps en couple, puis ça serait juste une trahison, genre, d'aller dans une émission, justement, pour rencontrer l'amour de quand tu l'as déjà rencontré, d'aller dans une émission de même. C'est vrai que t'as déjà été en couple pendant six ans, c'est ce que je ne savais pas. C'est ça, pendant six ans, ça aurait été juste imbécile que j'aille dans une émission de même, mais j'aurais eu ma place amplement. J'aurais été capable de faire rire le Québec, puis de partir d'un premier sans problème. Ouais. J'aurais tellement été plate, puis juste comme le funny, que j'aurais comme pas ton... J'aurais été... Il y aurait focusé sur le monde qui s'envarge dans leurs phrases, puis qui disent la merde, puis qui s'entremêlent, puis moi qui fais juste avoir du fun, que je finis par partir, tu sais. C'est comme... Moi, j'ai bu, j'ai bu parce que... J'aurais été 100% à l'aise. C'est clair. Moi, cette année, je veux participer. J'ai dit, oh oui, first girl en couple ouvert, occupation d'eau, but I'm coming, baby. Cette année... Honnêtement, je te le souhaite. Je te le souhaite, écoute. Je veux juste aller triper. Je suis comme toi, je suis comme, go with the flow, puis je suis comme... On va voir ça. Ça serait intéressant. Il n'y aurait pas d'ambiguïté rien, écoute. Il n'y aurait pas d'angle mort, absolument rien, puis tu aurais du fun dans ta barnaque. Mais ça, mais ça. Next question. J'en avais plein de questions, puis là, ils m'ont tout droppé de ma tête. Tadipur, déroppé ça dans le chat. Oh my God, je n'ai jamais été au dépanneur en courant en laissant mon stream rouler. T'as déjà fait ça? Absolument. J'ai déjà fait ça, mais là, j'habite à 12 secondes d'un dépanneur. Je sors de chez nous, et mon voisin, c'est un dépanneur. Mais dans le passé, j'ai déjà fait des beer runs, qui s'appellent, puis je mettais ma cam sur Skype, puis je la mettais sur Twitch, sur un overlay. Je partais avec mon téléphone en auto, directement aller m'acheter de la bière au dépanneur. J'amenais le monde avec moi. Ça, c'est nice. J'ai même été au Subway, je pense. Avec ton monde? Oui. Attends un peu, là, je pense à déjeuner jamais, parce que je n'ai pris ce dépanneur. Je n'ai jamais conduit sous l'effet de l'alcool. Est-ce que t'as déjà fait ça? Jeune, oui. Ça m'est arrivé une fois. OK. Ma mère n'écoute pas ça, là. Non, non, ma mère le sait. Ma mère, c'est tout. C'est ça qui est nice. Une belle relation. C'est que j'ai tout dit, j'ai tout dit qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, j'ai tout dit mes bons pas, mes faux pas. C'est ma relation avec ma maman, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle me connaît. Elle sait laquelle la frimousse qu'elle a à faire, puis elle est là pour me conseiller quand je fais de la marde, puis quand je fais des bonnes affaires. Merci, GFT1, pour le Sub. Je n'ai pas dit merci. Tout ce soir, je n'ai pas dit merci pour les Sub et les Bits. Ça, c'est mon beau nix. Ça, c'est... GFT1 Canadian Operator, offre un Sub. Merci beaucoup. Papa d'une jeune fille formidable et magnifique, by the way. GFT1, très beau. En plus d'être beau, il y a une maudite belle petite fille qu'il y a eu cette année. Pas cette année, mais l'année passée. Très beau. Là, j'ai des jeunes qui passent par ma tête. Je n'ai jamais voulu bloquer un viewers. Mais, Chris Mac, oui, voyons donc. Je n'ai jamais voulu bloquer de manière intentionnellement, mais mon monde, mes modérateurs, quoi que ce soit, ont déjà bloqué du monde qui était déplaisant ou juste non pertinent. J'en avais une bonne, ça s'en vient. T'es pas, j'en avais une bonne. Parce que là, d'habitude, je ne lis pas le chat quand je fais mes podcasts parce que je t'écoute, je passe à mes idées, je les droppe. Puis là, j'avais une fucking bonne idée. Puis là, je viens de la perdre. DJ Pod, des productions pestis, je ne répondrai pas à la question parce que... Parce que... Ma mère a dit... Ma maman a dit... Tu sais, je t'ai dit tout à ma maman. Puis ma mère a dit, sauf le trip à trois. Il y a des affaires qu'on ne dit pas, hein? Ben là, maman! Ben là, maman! C'est donc bien beau. Ça n'est pas assez les affaires à Drummondville, ma maman. Oh my God! Je m'excuse, maman! Une fucking scène. Ça brosse à Drummond. Hé, attends-tu pas, j'ai vraiment des questions. Puis j'en avais une avant qu'on parle d'autres choses. Crous de Crous. Est-ce que tu connais Jim C. avant le lac ou bien depuis Montréal seulement? Ah, une question de Misty Geek dans le chat. Depuis, je connais Jean-Michel depuis avant même qu'il devienne YouTuber. Ça fait longtemps. Ouais, je le connais avant même qu'il commence à faire des vlogs. Puis qu'il sort avec Lisanne et tout. Fait que c'est de là que je le connais. On n'avait jamais comme keep up to date. C'est un ami... C'est un ami commun à des amis d'enfance que j'avais. Bastien puis Jim Alex. Qui étaient des amis à moi dans mon quartier d'enfance à Noville, à Alma. Puis je le connaissais de là. Je l'avais déjà rencontré. Puis on a repris comme contact à cause de Twitch. Parce qu'il avait commencé Twitch. Puis il était venu vers moi pour me demander des conseils et tout. Fait que c'est de là que j'ai pris contact avec lui. Je n'ai jamais détesté regarder une fille dans un spa. Jamais. Toujours agréable aux yeux vus. C'est un fait même. Ce n'est pas déplaisant. La seule critique que tu peux en tirer, c'est de la jalousie. Fait que je m'excuse là, mais il n'y a rien de déplaisant à regarder une fille prendre un spa tabarnak. Je parle plus du Twitter par rapport à la fille qui demande des donations de gold pour se tourner all over. Mais tu veux-tu savoir l'histoire de cette fille-là? Yes, I want to know. Cette fille-là, je la connais depuis 2017, Chloé. Je la connais personnellement parce que je l'ai rencontrée à la TwitchCon 2017. J'ai parlé avec cette fille-là en live. De vrai, de vrai. La première fois qu'elle m'a vue, elle me saute dans les bras. C'est une fille super cool. Puis elle, ses streams tournaient autour de la musique. Elle faisait de la musique indie. Elle faisait des streams de musique acoustique avec une guitare, de la base, puis elle chantait. Mais là, elle a complètement divergé. Je ne sais pas vers où elle s'est tournée. Mais c'est comme rendu tellement trash. C'est rendu qu'elle se montre pour de l'argent. Elle stream sur Twitch et sur MyFreeCam en même temps. Puis là, maintenant, elle s'est faite ban. Pendant, je ne sais pas, 7 jours ou 30 jours. Puis, c'était juste comme, je trouvais ça un peu comme shameless. Je trouvais ça un peu, assume-toi, tabarnak. Je peux le faire, mais je chiale pas si tu fais ban. Yeah, yeah. Parce que j'ai vu son Twitter, je suis allée voir après et tout ça. Mais dis-moi, mettons, qu'est-ce que tu penses? Et là, après, je vais en discuter aussi. Qu'est-ce que tu penses des filles? Puis, je n'en mets aucun nom sur Twitch. Mais qui sont là avec le petit shirt, avec le petit bolon, avec le fucking grosse craque. Ils font comme, hello guys, tonight, je vais m'étirer et me donner des subs. Qu'est-ce que tu penses de ça, for real? Qu'est-ce que je pense de ça, c'est que, écoute, tu t'assumes ou tu t'assumes pas. Tu as le pouvoir de le faire ou pas. Si tu as besoin de faire ça pour être attrayante et rendre intéressant ton contenu, bien, OK. Mais sur des plateformes comme Twitch, tu joues sur une ligne qui est très mince concernant la nudité et tout. Puis, écoute, la femme, la femme, c'est beau. La femme, c'est belle. Mais si tu es tout le temps autour de ça, puis tu focus que sur ça, pour rendre tes affaires intéressantes, au fond, au bout de la ligne, ça ne donnera jamais rien de bon. Ça va peut-être t'amener de l'argent, puis tout, mais ça t'amènera jamais des personnes fidèles qui te considèrent bien, puis qui ne te traitent pas comme un objet, quoi que ce soit, tu sais, parce que les plateformes en diffusion en live, que ce soit YouTube, Twitch, peu importe, c'est des personnes qui te regardent en temps réel, puis ça va amener des pervers, puis des ci, puis des ça. Mais si tu streames de même, je te prends en exemple, Chloé, OK, tu prends un spa, là, tu prends un spa, mais tu ne focus pas sur ton accoutrement ou tes atouts, peu importe, puis que tu fais juste comme garder une conversation active, tu parles, tu interagis. Chris, man, c'est correct, mais ne fais pas comme des 360 pour des subs, ne montre pas tes, tu sais, non, non, ce n'est pas de même, ça marche. Bien, moi, j'ai voulu changer l'image de ça parce que j'ai dit, personne ne le fait au Québec, first, deuxièmement, je ne veux pas le faire pour telle raison, mais je vais montrer que ça peut se faire. Bien, ça peut, ça peut se faire, mais c'est tellement ambigu, mais en même temps, c'est réalisable. Mais il ne faut juste que tu n'as pas focussé sur le physique entièrement. Si tu as une conversation active, puis comme tu as un de quoi quand même qui se fait dans un atmosphère où tu es dans un spa, puis tout, ça se fait, man, voyons-nous. Ce n'est pas grave, là, c'est complètement réalisable. Mais quand tu es juste là pour te montrer, puis tu n'as rien à dire, puis que tu tournes en rond, puis qu'il n'y a pas lieu d'être, puis que tu entends les donations de MyFreeCam de l'autre côté, puis que tu es comme juste là pour faire de l'argent, je m'excuse, là, mais genre, fais-toi passer dessus par un train virtuellement, mais ça n'a pas rapport. Puis cette fille-là, ça me fait chier parce que c'est une très bonne chanteuse, très bonne artiste, puis elle a comme fait, mon Dieu, je n'ai tellement rien à faire en temps de COVID que je vais me montrer le corps au bout de la ligne, puis écoute, elle en a écopé, il n'y a pas longtemps, mais il y a des personnes qui sont capables de le faire, puis tu es capable de le faire, toi, sans que ça tourne au vinaigre, puis ça devienne de quoi, de trop matériel ou quoi que ce soit. On peut avoir des trolls, mais à un moment donné, j'en ai de moins en moins parce qu'ils savent qui je suis, fait que je suis comme, OK, I just success, j'ai un peu... Même si tu fais une purge, puis que tu enlèves toutes les trolls d'un fameux stream, puis que tu refais un stream de la sorte, tu vas en ravoir parce que ça l'attire l'œil, je veux pas. J'avais eu John Zerka qui était tombé sur mon stream, qui a essayé de me troller, puis il fait comme, après il m'écrit, you're way too intelligent, là, il dit, t'es trop intelligente, je vais juste fucking te crisser la pile, genre, fait que... C'est ça, genre, soit sous tes deux talons, puis il y aura pas de problème, là, t'sais... Je n'ai... Attends un peu... Ah non, non, Big Chief, on en a parlé de Miss Doodle, c'était vraiment un... Juste un misunderstanding que... Quand Rachel droppe sur une chaîne en raid, c'est juste funny, puis genre, OK, on met la tonne Ocean Drive, let's go, puis c'est tout, puis quand tu penses que la personne te troll avec 150 personnes, c'est juste un misunderstanding. Hey, je ne me suis jamais blessée en stream. Je vais boire. T'es-tu déjà blessée en stream? Je pense pas. La seule... La seule... Le seul moment que j'aurais pu me blesser, c'est quand je suis tombée à un moment donné de ma chaise, ça fait des années, c'était pendant un stream de O'Day. Je me rappelle, j'avais eu un bleu, je pense, d'un titre. Honnêtement, je me suis pas blessée. OK. Je n'ai jamais streamé en sous-vêtements. J'ai déjà streamé en boxeur. Ah oui? Moi, je vais boire aussi, mais pourquoi? Oui, je les avais montrés. Ah non, moi, pas mon boxeur. Je suis ben, là, mais en ce moment, je suis en boxeur, puis je m'étais levé de bout, puis j'avais montré mes boxeurs. Et tu ne t'es pas fait ban parce que, dans le fond, on n'a pas vu tes cuisses. Bon, on voit mes cuisses. On peut montrer même ses pectoraux, ses seins, ses... Oui, mais il y a des TOS, tu ne peux pas les mettre, genre, là, tu ne peux pas te mettre en chest. Les napples, tu peux. Les hommes, on peut montrer nos napples. Non, il y a des moments, mon chum, puis moi, c'est dans l'entraînement ou dans un spa. Tu ne peux pas te mettre en chest right now. Pourrais, oui. Non, 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 pas sur mon stream. Don't do that. Non, il me semble que non. Ben, il me semble que oui. Mon chum est passé cet été, quand j'ai commencé à stream, en bobette, en arrière de mon stream, cet été, parce que quelqu'un n'était pas de game. OK, en bobette, peut-être, genre, ouais, au complet, en bobette, peut-être, oui. Mais, mettons, l'un ou l'autre, je ne pense pas que ça ne peut pas, disons... Écoute, Nick Meurs stream en chest des fois, pendant que tu fais ses streams de gym, puis il n'y a pas de problème. Oui, gym, oui, mais là, comme Madame Zoom, elle vient de dire, non, tu ne peux pas. Il faut qu'il y ait un contexte qui s'y porte, comme mon chum en chest. C'est exactement. C'est pour pas que je sois en train de faire ça, tu comprends? C'est comme, regardez mes napples, la gang, pour à chaque 5 subs, je vous mets un glaçon sur un titre. C'est genre, non, tu peux... Tu ne fais pas ça, là. Mais, c'est ça, contexte, et si tu es totalement tout nu, puis tu as juste tes boxeurs, ça peut-être. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, je reporte, parce que je viens de voir un gars semi à poil passer en arrière. Exact. Moi, il y a quelqu'un qui a fait ça cet été, mon chum, il y a quelqu'un, mon modérateur, Link, qui a dit, « Hey, Doom, t'es pas game, tu vas passer en boxeur derrière Chloé. » « Oui, je chatais, je suis mon patio. » Il est passé en courant, je suis comme, « Qu'est-ce que tu fais, câlisse? » 5 minutes après, quelqu'un m'avait report, puis j'avais des bannes. Ça dépend toujours de la connotation sexuelle. Si c'est juste comme purement, il n'y a pas rien qui va plus loin que ça, c'est permis. Honnêtement, les napples de gars, il n'y a pas de stress. Il ne faut juste pas que ça soit sexuel. Ben, moi, j'ai vu un gars déchirer son chandail, genre, en live, je suis comme, il n'y a pas le droit. Pop, Pop, Linda, prends-moi la placeuse! Pop, il est tout en train de se shred le chandail, le chef salaire, il est en train de briller au gorille. Il est là, Pop, est-ce que tu es là? Il est là, Pop, est-ce que tu es là? C'est-tu lui qui shred mon chandail direct? Oui, oui, oui. Mais Pop, il est là, puis lui, sa marque de commerce, c'est un déchireur. Oui, oui, je suis allé raidier, puis c'est ça qu'il est là. Il ne te déchire pas juste à moitié, tu es comme, il est là, puis... C'est ça, je l'ai vu! Il est un me-hop baba, puis comme il déchire ses avisées patentes, puis sans crier gare. Puis tu ne t'es jamais fait ban, tu ne t'es jamais fait ban? Parce qu'il n'y a rien, ce n'est pas sexuel, c'est juste pour, comme, c'est pour hyper l'audience. Ok, j'en ai... Ça brasse en classe, c'est ça? Il y a deux ans, il y a deux ans, tout le monde, on ne montrait pas les napples. Mais ils ont fait une mise à jour par rapport au TOS Twitch, puis ils ont mis un accent sur tout ce qui était comme connotation sexuelle, les accoutrements des filles, les petites shorts, les camisoles avec les seins qu'on voyait quasiment toutes. Ils ont tous comme proscrit ça, mais en même temps, ils ont comme fait en sorte que les hommes, on pouvait montrer les napples, mais dans une connotation amplement comme constructive, je ne sais pas comment dire ça. Entraînement, gym, ou juste, il n'y a rien de sexuel. Je n'ai jamais été jaloux d'un autre streamer, streameuse. Jamais. Juste une petite jalousie, là. Même pas. Je ne suis aucunement... Tu sais, Chloé, je veux dire, si quelqu'un a plus de succès, je vais être content pour lui, mais en même temps, je me dis que j'ai la chance que moi que j'ai, je les changerais pour rien au monde. Pour les personnes qui me regardent, qui aiment ce que je fais, je suis essentiellement reconnaissant. Pour d'autres personnes qui peuvent toucher à ça, puis partager cette même notoriété-là, ce ressentiment d'accomplir son travail en créant du contenu, en étant sur Twitch, puis d'avoir du plaisir, puis, man, de finir la journée en disant, tabarnache, je viens de gagner mon gang-pain en faisant ce que j'aime. Je prône ça. Mais je n'ai jamais été jaloux de quelqu'un. Excellent. Puis je ne le serai pas demain. C'est que j'aime ton vibe. Je suis fait de même, tabarnache, puis ça serait juste malsain d'être jaloux de d'autres personnes, parce qu'après ça, tu closes des murs, puis après ça, tu fais, je ne veux pas trop parler à lui, parce que je ne veux pas trop qu'il y ait de succès. Non, je m'en tabarnache. Viens-t'en, viens me jaser, je vais donner des conseils. Je vais faire en sorte que ton affaire lève plus, tu sais. Mais non, je m'en tabarnache que tu sois plus populaire que moi. Je veux que ça l'aille de mieux en mieux, de comment tu le sens. Puis moi, je me débrouille bien, puis ça va aimer mes affaires, puis j'ai du plaisir dans ce que je fais, même si c'est moins qu'un gars qui a 15 000 viewers, que 5 000 subs. Je suis bien... En même temps, il ne faut pas s'assurer sur ses lauriers. Il ne faut pas comme... Il faut toujours improve dans la vie. Mais en ce moment, je suis très satisfait de qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Mme Zoom a dit que c'est bénéfique pour tout le monde de s'entraider, et le positif attire du positif. Exactement. C'est pour ça que moi, je vais vous chercher, les boys. Non, Valérie, c'est une des personnes qui m'écrit beaucoup, puis qui me propose des super de bonnes idées, puis elle travaille super bien. Valérie, j'en ai parlé beaucoup d'elle hors live avec mes amis proches. C'est une personne qui travaille très bien, qui peaufine beaucoup ses réseaux, qui fait des belles collaborations, qui parle bien, qui, écoute, elle travaille calissement bien, que ce soit sur TikTok, YouTube ou peu importe. Elle développe bien ses affaires, puis je veux toujours respecter le monde qui grindait comme du monde, puis qui faisait ses affaires comme il se devait, genre, puis Val, je lève mon chapeau, tu travailles super bien, puis il continue même. Oui, drink, tout à fait. T'auras plus besoin de te soucier à travailler dans ta branche que t'étais supposée avant. Je veux savoir, je n'ai jamais voulu lâcher Twitch dans ma vie. Merci, GFT, pour le sub. Jamais. Je n'ai jamais voulu lâcher Twitch, non? Jamais? Je n'ai jamais reconsidéré de revenir en arrière ou de redevenir policier. Je ne me suis jamais découragé. Je ne me suis jamais dit « Ah, c'est bon, là, ça va mal. Je devrais comme prendre un break ou je devrais peut-être faire ça à la place. » Non, je n'ai jamais voulu aller en arrière ou reprendre une décision dans le passé pour faire ce que j'étais prévu de faire. J'aime ce que je fais et je suis choyé d'avoir la chance de me lever à chaque Christi de jour et de passer sous tarte. C'est le cadeau que le monde me donne. C'est hot, c'est fucking hot. Je ne sais pas comment l'exprimer plus que ça. Il n'y a pas de manière de l'expliquer. Mais c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste d'avoir la chance de pouvoir vivre de ça. Déjà là, c'est un cadeau. Que ce soit de vivre au salaire minimum ou moindre, de pouvoir faire triper du monde à chaque jour dans ce que tu fais, c'est un cadeau. Next question, croustillante. Je n'ai jamais entendu du talk shit sur Chloé Fit Gamer. Oui, j'ai déjà entendu parler du monde qui narguait le fait que tu te trimais un maillot de bain. C'est ça, je veux savoir comment les gens qui sont partners reçoivent cette information-là. J'en ai parlé à Mme Zoom quand elle était dans le live. Toi, quand tu entends parler d'une fille qui arrive sur Twitch puis qui grind, qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu la découvrir? Tu regardes-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comme tout le monde, Chloé, ma très chère Chloé, moi, avant d'entendre belles émeutes à propos de Pierre-Jean-Jacques, je vais aller valider par moi-même. OK. OK? Je suis allée te voir. Je t'ai scruté. Je t'ai regardé. Je t'ai consommé. J'ai regardé de fond en comble. Puis je suis venu t'écrire. Puis qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai... Les messages que j'ai eus, c'est continue, tu t'en vas dans la bonne direction, on lâche pas, c'est tout. Bien, c'est ça. Dans l'ensemble, c'était ça. Mais le monde, là, parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. Ça l'a l'effet, ça l'a l'effet, genre, écho. Puis là, le monde va... OK, non, non, non. Le monde va sortir les critiques. La fille mène à stream à maillot de bain dans son spa, elle cherche l'attention, puis tout. Ouais, mais tabarnak! Genre, as-tu vu qu'est-ce qu'elle fait d'autre, mon estie de sans dessin? Elle s'entraîne, elle cuisine, elle est avec ses enfants, calice. Euh... Elle se déferle, elle fait du DJ, elle supporte les autres, elle supporte les DJ, parce que c'est une de ses passions, même ses traits de caractère qui l'alimentent, puis tout. Puis le monde ne se sont pas penchés plus loin, ils ont comme fait juste, on va critiquer au lieu de chercher... Excusez, j'ai roté. Au lieu de chercher les bons côtés ou quoi que ce soit, tu sais. Ils ont comme fait, OK, finalement, elle n'est pas si... Elle n'est pas ce que j'entreprenais, mais ce que je pensais. Mais Chloé, man, t'es une des seules au Québec qui est autant diversifiée qui va chercher une audience autant large, tu comprends? Puis le monde aura beau chialer aussi longtemps que tu... Aussi longtemps que tu vas, genre, aller toucher à tout, tu continues à faire ce que tu fais, ça va juste grossir puis s'alimenter. Le monde que tu passes en podcast, c'est pas pour rien que moi et que j'ai accepté d'aller te voir, genre, c'est pas à cause que t'as passé telle personne, telle personne ou telle personne parce que ça me tentait de jaser à toi puis de dévoiler un peu ma personne aux autres avec toi. C'est pas parce que, genre, t'as fait ci ou t'as fait ça. Parce que je le sais que t'es quelqu'un d'humain puis qu'il va être capable de m'entendre puis de développer sur qu'est-ce que j'ai à dire, that's it, that's out. Puis je sais que t'es pas une... T'es pas conne puis que t'es pas une fille qui fait telle affaire pour telle chose. T'es capable de te rendre compte de tes attributs, mais tout en ayant une tête sur ses épaules, genre. Comme tu comprends? Je trouve ça nice que t'aille dire oui parce que plus que j'avance dans Twitch, puis je me dis, bon, peux-tu atteindre une telle personne puis je peux-tu, comme Mme Zo m'a dit avec Chloé que t'aille un crochet ou pas parce que moi, je lui dis, ah, je vais être plus crédible quand je vais avoir un crochet pour vous passer en entrevue parce que c'est comme si j'avais maintenant atteint un statut. Mais elle m'a dit, même si t'avais pas eu... C'est ça, même si t'avais pas eu ce statut-là, genre, je suis une personne humaine, je veux te connaître, je veux savoir t'es qui en arrière, je vais aller vous rencontrer, je vais aller à Montréal, tout faire des fucking... C'est le pourquoi que j'ai dit oui à la base. C'est genre, même si t'avais pas eu le crochet ou quoi que ce soit, je m'en callis, c'est pour vrai, puis je savais qui t'étais fondamentalement à la base. Puis n'importe qui qui veut passer en podcast, ma personne, que ce soit via Twitter, Instagram ou peu importe, c'est une personne qui est pas connue puis qui veut juste avoir un bon brin de conversation sans me faire plaisir, tu sais. C'est juste qu'il y a une manière de le faire. Si ça m'accroche, that's it. Sinon, too bad, mais tu sais, c'est là pourquoi que je suis venu jaser avec toi. Très nice. Merci d'avoir accepté l'invitation pour vrai parce que c'est comme, ça fait pas longtemps que je suis ici, j'essaye d'aller atteindre... Pour vrai, vous êtes des gros streamers, tu sais, juste Madame Zone puis toi, vous êtes des fucking gros streamers. Fait que c'est juste un honneur de faire comme, OK, là, les gens veulent vous connaître parce que ça fait 5 ans que t'es là, mais on connaît pas l'histoire. On te connaît pas. On a beau dire te voir. Le monde connaît la personne, connaît le gars qui joue à Warzone, mais c'est... Mais des fois, ça m'arrive que pendant un stream, on commence à être... On commence à parler de tout et de rien. On commence à parler de ma personne, mais ces fenêtres-là de temps sont rares. Mais les personnes qui sont là présentes à ce moment-là sont comme, oh shit, là, je suis en train de connaître Achille de fond en comble, mais sont rares ces moments-là. Des fois, je move on stream, je commence à parler de moi, je commence à parler de ma vie, le pourquoi que je fais ça. Des fois, on passe une dérape et j'aime ça, ça. Parce que ça part d'une personne qui pose une question et là, ça déboule d'autres questions et je commence à parler de tout. T'es un humain en arrière de ça. Exact. J'aime ça parler, j'aime ça raconter mes affaires. C'est pas parce que j'aime ça parler de moi, mais j'aime ça raconter mon vécu et le pourquoi que je fais ça parce qu'il y a tellement de monde qui se posent la question. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi t'es pas policier? Pourquoi t'es... Tu sais? Ah, mais à la base, les gens nous regardent pourquoi pour nous connaître? Fait que j'aime mieux que tu sois un livre ouvert et que tu parles de tout pis que tu sois fucking intéressant. Les gens, ils vont te reconnaître là-dedans, là. Ouais. Il y a un gars dans le chat qui me dit « Wow, je me rappelle de ton gros speech de 45 minutes. » T'as-tu déjà fait un gros fucking speech de 45 minutes? Ben, Arrésius, Arrésius, il y en a... Ben oui, il était... C'est Arrésius qui a posé ça, mais il y en a beaucoup qui ont posé une simple question pis on part sur un sujet pis là, ça en amène un autre, pis un autre, pis un autre. Pis là, on finit par parler du « Pourquoi je suis là? » Pourquoi que je continue à faire ça? Pourquoi que moi, ça me passionne? Pourquoi que moi, je suis comme ça? Pis là, le monde, c'est comme « Ok, Achille, Anto, il est de même, il est comme ça, pis c'est... » Tu sais, même à soir, on a frôlé des sujets comme « Ah, l'enfance, le Twitch. » Fait que si les gens veulent encore plus se connaître, ils ont juste à être là, dans ton live, pour t'écouter, pis apprendre à te connaître. Ben oui, ça m'arrive souvent, je suis pas en train de dire « Let's fucking go » pis comme ce gars-là, on tue, je parle de moi souvent, je suis bien ouvert aux questions. Mon chum, il demande, pis là, j'ai d'autres questions, on va y aller avec les questions du chat parce que je continue de voir ma boisson. Je vais revenir avec les conseils pour les streamers. Vidom demande « Raison particulière pourquoi tu raides peu ou pas à la fin de tes streams? Parce qu'on remarque souvent, moi et mon chum, on t'écoute très souvent, des fois c'est comme « Salut, ça va être, je m'entends au riz, attends, ben, pourquoi des fois tu raides pas? » Le raide pis le host, pour moi, je considère ça comme quelque chose de, c'est un support en tant que tel, mais c'est pas quelque chose de permanent pour une personne que tu vas hoster ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas une différence en tant que tel, pis je l'en juge par moi-même pis par les autres. C'est pas à cause que tu oses quelqu'un qu'un viewer avec 200 viewers que ça va faire sa carrière ou son audience. Le monde va accrocher à la personne s'il la trouve intéressante ou pas. Moi, ça jauge beaucoup dans le fait que je stream tard. Quand je finis de streamer, il est 1h, 2h, 3h du matin. Ben souvent, j'aime ça hoster des personnes qui font de la musique. Sinon, récemment, j'aime ça hoster du monde qui font du DJ ou ben peu importe. D'autres personnes qui vont streamer, ça va être mes boys, Pop Shot, Bling CJ, Obo, Chaco, Jacob, Nobu Spartan, peu importe, qui font du Warzone comme moi, qui stream plus tard que moi un peu. Ben, allez leur apporter de l'aide pour prolonger leur stream. Mais, en même temps, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Il y a comme la genre de... Quand tu stream, t'es pas obligé d'hoster quelqu'un. T'es pas obligé de streamer quelqu'un. Tu peux finir tes affaires comme si tu fermais la porte à tes invités sans problème. T'es pas obligé de crisser le monde dehors de ta maison quand t'as fini du souper puis aller chez le voisin s'il vous plaît. Il y en a qui vont y aller d'eux-mêmes et vont faire OK, acheter le fini, pas de stress. Moi, je vais aller voir un tel parce que je sais qu'il prolonge un peu son affaire. Totalement. Puis, tu sais, il n'y a pas de pression parce qu'à un moment donné, si tu te mets trop de pression à dire OK, oh my god, OK, là, je finis, il faut que je hausse quelqu'un parce que le monde va penser que je suis cheap ou que je ne pense pas aux autres ou que je ne partage pas. OK, bon, on va aller voir un tel. Des fois, ça ne me le tente pas d'aller checker. Des fois, je suis fatigué. Des fois, j'en ai donné en tabarnak puis on a gagné une game où on est... Je veux finir sur une bonne note. Je n'ai pas nécessairement checké qui qui est qui. Mais je peux shooter des noms puis aller les voir, aller les supporter. Ils sont encore là, aller leur donner du love. Mais un host sur un stream ou un partage ou un raid, ça ne change pas grand-chose. Ça va juste peut-être vous sauver deux, trois clics pour que la personne, vous vous rendez chez elle. Mais ce n'est pas obligé. Puis ne mettez pas la pression sur un streamer. Puis le plus de personnes, j'en vois beaucoup des fois qui ne parlent pas pendant un stream. Puis, oh, pendant les cinq minutes de la fin, ils commencent à parler. Oh, oh, c'est telle personne, oh, c'est telle personne. Tu sais, mon grand Chris de chum. tu ne me parles pas, tu ne dis rien pendant, mais à la fin, oh, tu es là pour qu'on aille voir ton ami ou ton ci ou ton ça. Je comprends, je comprends, mais ça ne fait pas grand-chose. Si elle gagne à être gagnée ou à être gagnée ou à être connue ou être visible ou quoi que ce soit, ça va se faire naturellement. Mais des fois, on n'est pas obligé. Mais le nombre de hausses que j'ai faites en quatre ans et demi, je l'ai faites en tabarnak. Je l'ai fait à 1 000, je l'ai fait à 200, je l'ai fait à 100, je l'ai fait à 50, je l'ai fait à 5. Je l'ai fait, je l'ai tellement fait, ça me fait plaisir. Mais ce n'est pas tout le temps obligé et ça ne change pas une vie à quelqu'un. Mais des fois, ça fait juste du bien de finir le stream sur une, juste une bonne note. Oui. Puis comme, tu comprends? Totalement. Mais quand ça l'arrive, ça l'arrive. Ce n'est pas stressant. Puis c'est tout. Je reviens avec un je n'ai jamais à travers les questions que j'ai. Je n'ai jamais jugé quelqu'un qui a un OnlyFans. J'ai mon opinion, mais je vais l'expliquer. Explique-moi, explique-moi. J'aime tes explications, les gens adorent ça dans le chat. Let's go. Mais Chloé, quelqu'un qui a un OnlyFans, qui s'assume complètement, qui sait vers où ça s'en va, je respecte. Mais quelqu'un qui fait ça dans une envergure puis qui pense que c'est legit puis que c'est un travail ou quoi que ce soit, on s'entend qu'un OnlyFans prolifique puis qui est comme vraiment monétairement vraiment abondant, ça va être vers une personne qui a des atouts ou quoi que ce soit. Tu comprends? Ça dépend tout le temps comment que la marchandise est délivrée. Quelqu'un qui va poster des trucs, comment qu'elle va l'annoncer puis comment qu'elle va comme préparer son account OnlyFans, c'est là que tu vas savoir si la personne a des comme, elle s'en tabarnak puis elle veut juste poster des photos de nudes d'elle-même pour avoir de l'argent. Mais quelqu'un qui sait qu'elle a un sex appeal puis elle a un certain comme, une certaine comme, je voudrais dire, je ne sais pas comment, je perds mon français un petit peu, mais quelqu'un qui va avoir une certaine attirail qui va comme pouvoir plaire à certaines personnes sans être trop révélateur, mais qui va quand même être personnel, qui va aller chercher une certaine audience parce que je pense que eux sont aussi respectueuses que la personne. Ça peut avoir lieu, ça peut avoir lieu, ça peut être nice. Mais il y a des personnes qui sont comme shameless, sans honte, qui comme vont être complètement à nu, ça va être limite de la pornographie. Moi, je trouve ça un peu whack. Mais des personnes qui trouvent qu'ils savent qu'ils sont belles puis c'est un fait. Tu ne peux pas dénier quelqu'un qui n'est pas belle ou pas. Quelqu'un qui va avoir une attirée, qui va avoir le bagage pour être capable de délivrer un contenu qui est comme érotique, charismatique, coquin, pour une audience qui ont besoin de ça, ça peut se faire. Mais quelqu'un qui est complètement fucking trash, qui va genre... Man, c'est limite pornub, puis qui comme après ça fait comme... Oh, tu sais... Je n'aime pas tant ça. Mais quelqu'un qui va se respecter, qui va délivrer un contenu coquin, des trucs de même, ça peut vraiment... Ça peut se faire. Parfait. Je ne sais pas si ça... Ça répond à ma question. On parle à Achille à ce soir-là. C'est fucking nice. Next question. Je veux savoir le conseil que tu pourrais donner à un nouveau streamer qui commence. Est-ce que tu aurais aimé savoir il y a quatre ans au petit Achille qui commençait? Bon vieux Achille. Bien qu'on donne tous les mêmes conseils aux gens qui commencent, mais tu sais, moi, ça ne fait pas longtemps que je suis là. Salut, Bastien Hart. J'espère que tu vas bien. Let's fucking go. Say the truth. Hey, Achille. Honnêtement, je n'ai pas grand conseil à faire à moi-même ou à d'autres personnes, mais si j'avais une conversation à avoir avec moi-même il y a quatre ans, c'est tout simplement de continuer dans sa manière de penser. Sois toi-même. Fais ce que t'aimes. Fais-le pas pour les mauvaises raisons. Tu sais, à mon égard, je l'ai fait malencontreusement. C'était même pas mon but de devenir streamer. C'était même pas mon but de commencer à faire des diffusions en live. Ça a commencé comme étant un partage de brim à bord pour mon chum de gars. ça l'a perduré par une passion puis ça s'est développé en créativité et ainsi de suite. Mais si j'avais quelque chose à dire à toute personne qui veut s'essayer dans ce milieu-là, c'est tout simplement d'être soi-même. Faites ce que vous aimez, guys. Essayez pas d'imiter ou de faire à semblant ou d'être pareil à quelqu'un d'autre. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Ça se voit dans le parler. Ça se voit dans l'émotion. Parce qu'une diffusion en live sur stream, ça ment pas. Quand tu vois quelqu'un parler puis tu le vois tout de suite, c'est comme intègre ou comme mesquin ou que c'est pas comme naturel ou que ça vient pas du site. Quand quelqu'un commence à parler ou avoir une conversation, parler d'elle-même, c'est comme... Je sais pas. Faites que... même si c'est votre... Vous êtes pas dans le jeu de l'heure, vous êtes pas en train de jouer au jeu d'actualité qui a le plus de viewers, le plus de visibilité. Faites ce que vous aimez dans la vie. Soyez naturel puis ayez du fun de prime abord puis le reste va venir par la suite. Soyez... Ayez de l'entrejeun, soyez ouvert à rencontrer de nouvelles personnes, soyez ouvert à avoir des... des amitiés ou des liens, des personnes qui font la même chose que vous puis essayez de filtrer les personnes qui sont néfastes ou positives à votre égard puis... Faites ce que vous aimez dans la vie. Excellent. T'as un beau message. Est-ce que tu connais Coos qui est dans le chat? Est-ce que tu connais Coos? C-O-O-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S? Il pose la question je n'ai jamais jugé quelqu'un qui est en couple ouvert. Là, tu viens de me nommer un nom qui m'est non familier. Non familier, oui, c'est ça. Moi, je ne le connais pas non plus. Qui veut certainement avoir une réponse de ta part mais je pense que tu es assez respectueux dans la vie puis que tu... tu don't care about the shit of people around you. Je veux dire, les gens qui sont autour de toi, tu les laisses vivre puis peu importe les décisions qu'ils vont prendre. T'as l'air d'être un gars comme ça en tout cas. Oui. Je veux dire, les relations que tu vas avoir avec ta blonde puis dans ton futur, ça c'est tes affaires à toi mais de la manière que les autres vivent, c'est leur chose à eux. Oui, absolument. T'as l'air d'être comme ça. Les gens me demandent est-ce que tu vas streamer tout de suite après? Je ne sais pas encore. Il est 23h. On a commencé à quelle heure? On a commencé à 8h15 puis c'est comme tout le temps trop intéressant parce que j'ai plein de choses à demander mais je veux savoir si tu veux y aller bientôt si tu vas aller streamer, jouer avec tes Boys à Warzone, c'est toi là. Peut-être, peut-être oui. Peut-être on va aller dans les Bahamas tuer du monde sur Warzone, c'est encore... Là, il est juste 11h donc les gens, je pense qu'ils t'attendent après là. Ça se peut, oui. Une question fatale, aime-t-il le trompette? Mais oui, on pourrait aller, on va aller te... On va aller chasser la gazelle. Les gens t'attendent donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va stopper ça là puis s'il y a quelque chose, moi je referai un podcast avec toi plus tard parce que là, ça fait comme plus que 2h qu'on discute ensemble. On a dit... Effectivement. On a dit beaucoup de choses. As-tu d'autres questions pour moi, Chloé? Fondamentalement. Fondamentalement. Straight pipe. Straight pipe, est-ce que j'ai des choses à demander à Achille, man? La chanson, il y a quelqu'un qui veut entendre ta chanson et ton merch. Ben là, je suis une drive. Non, non, non. La nouvelle chanson de ton merch avec JS. Oh my God, non, mais c'est la chanson... Oh my God. C'est pas la chanson de ma merch, c'est une chanson de JS. C'est une chanson de JS. Je sais pas c'est quoi la chanson de JS. C'est la chanson de JS pour Warzone. Il y a quelqu'un qui demande quel est le moment le plus marquant qui s'est produit pendant un stream. As-tu quelque chose qui t'a marqué? Je sais pas, un gros fucking moment qui s'est passé dans ton stream. Littéralement, c'est quand j'ai frappé un record personnel puis je pense au Québec. C'était avec DNP3 puis Cyrano. C'est des personnes qui se sont bataillées. Une fameuse bataille de sub-train, de donation train. On avait hit le 3888 sub grâce à ces deux... No fucking way 3000 sub. Oh my God! Ouais. 3888. C'est le plus haut que j'ai jamais atteint de toute ma vie. Les gens veulent qu'on allait faire une game à Warzone ensemble. Bastien Hart dit va donc faire une game avec Achille. Fais deux, trois games avec... Je suis fucking down pour vrai. Moi, ce que je vais faire c'est que je vais continuer le stream. Je vais aller gamer peut-être une game avec toi puis après, je vais tout raider le monde genre let's fucking go là. C'est ce que je vais faire. Très d'onde pour vrai. Très d'onde ? Une game ? Je suis tellement mauvaise mais ça pourrait être très drôle. On est sur ton Discord anyway. On reste sur ton Discord puis on va gamer. T'as-tu un ou deux boys qui voudraient jouer avec toi avec moi? Je vais regarder ça sur mon Discord. Restez là. On va aller faire une game ou deux en plus que je les ai bu un peu. Ça va être drôle. Tout le monde est comme yeah, ça va brasser. Au pire, raid là avant de commencer à voir ça. Non, non, attends un peu. Je vais rester. Je vais remercier mon monde. Je vais starter. Oui, oui. Je sais que j'ai parlé beaucoup. T'as parlé beaucoup. Prends un temps pour remercier tout le monde pour les donations, les subs gifted, toute la patente. Je vais faire un petit cool down. Le monde aime ça. Anyway. Oui, vas-y. Non, mais je veux pas te couper la parole, Colin Dubin. Je m'excuse. J'allais dire, toi, tu vas être en live. Le monde va aller te voir pareil anyway. Avant que je te raid, les gens vont quitter ma chaîne et on va aller voir j'ai le pareil. Fait qu'inquiétez-vous pas. Mais prends un bon cinq minutes, Chloé, parce que t'as été très respectueuse. Pendant que je parlais, tu m'as écouté. T'as été vraiment une bonne auditrice puis t'as posé des super de bonnes questions. T'as été très respectueuse puis ta communauté l'est également. Ils t'ont supporté du même coup. Fait que prends un bon temps pour remercier tout le monde puis... C'est sûr. C'est plus simple que ça. On va aller faire quelques games puis... Ah oui, ça va être cool. Juste quelques games puis après, je te laisse aller. Fait que merci, Anthony, d'avoir été avec moi ce soir genre pendant deux heures et demie legit à juste faire du true talk avec moi. C'est comme si j'étais dans ton salon en train de prendre une bière. Non, pour vrai, même si on a une centaine de personnes qui nous écoutent, j'ai toujours été quelqu'un qui s'en... T'sais, je suis capable de faire une part des choses puis de ne pas parler des affaires qui se parlent pas. Mais pour ma personne, il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas besoin de ne pas parler. Je suis capable de me mettre en évidence puis de dire qu'est-ce que les vraies affaires. Puis je suis un livre ouvert pour pas mal tout le monde puis ça me fait plaisir de parler de ma personne puis de me faire connaître à travers tes questions. Mais pour vrai, t'es fucking sweet. J'ai découvert un autre Achille que je pensais parce que quand on ne parle pas puis qu'on ne connaît pas, on fait comme, ouais, Ash, le beau gosse. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ouais. Achille is the man. Achille is the man. You know. Mets ta chanson. Les gens veulent vraiment entendre ta chanson avant qu'on ferme le Discord ou quoi que ce soit puis que je remercie les gens. Puis je vais prendre un petit 15-20 minutes ben chill avec eux. Puis après, je vais aller te voir. Parfait, merci. C'est bon. Mets la petite chanson. Mets la chanson, je vais la faire écouter sur ma chaîne dans quelques minutes. Ah, parfait. On va aller sur ta chaîne. C'est bon. Je vais m'en faire pipi pour ce pipi, Chloé. C'est bon? Oui, parfait. Oh, my God. Là, je sais pas si on a terminé. On a-tu terminé? On change-tu de... Merci beaucoup pour la découverte, Louis, je le connaissais pas encore avant ce soir. Ça va me faire une personne de plus à regarder et en étant payé. Non, mais il est génial. Est-ce que finalement, on a su la dernière fois qui était ton crush streamer sur Twitch? Moi, ça? Moi? Tu parles-tu de moi? Tu veux savoir mon crush? J'ai pas parlé de ça. I didn't tell anyone. J'ai rien dit, moi, là. Ah oui, Warzone with the boss. Je vais aller pisser moi aussi, je reviens. Ah oui, I will be back. Demande-tu donc s'il était encore sur son swim hier quand j'ai joué sans qu'il me l'ait demandé? Son noise gate capote. Ça lag pas pendant toute ma musique. Tu iras voir tes DM quand tu auras le temps. Oui, oui, pas de stress. Je reviens, je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je le connais depuis le début, Achille, il n'a pas changé. Un vrai gars a été humble. Oui, mais c'est pas une cool. Ça, c'est fucking nice de rencontrer une personne comme ça qui est real. Puis je m'associe à cette personne-là. Pourquoi? Parce que moi-même, je considère que depuis le début, je suis fucking authentique. Je suis real et je vais me faire connaître pour les bonnes raisons. Mon tatou ici veut dire que j'ai perdu 90 livres. Oui, c'est ça. Mon tatou ici veut dire que j'ai perdu 90 livres. Je me suis mis en forme. C'est pour ça le Fit Gamer. Oui, j'ai survécu. Bastien Hart a survécu à presque son 48 heures. Mais t'as arrêté avant ton 48 heures, man. Let's fucking go. 90 livres, c'est fou. Oui, oui, les gars. Fait que mon cher Achille, nous te laissons partir en live et moi, je vais terminer tranquillement mon stream. Puis après, j'ouvre Warzone. Je pense que ce que je vais faire, c'est que les gens vont aller te voir. Je ne vais pas terminer mon stream, je vais juste gamer. Je veux que le monde me voie gamer à Warzone. Non, c'est ça. D'un coup, on a une win en partant. C'est fucking nice de gamer à Warzone et d'avoir justement une win. Fait que les gens tantôt qui aiment Achille, allez, allez sur sa chaîne. Puis les gens qui sont habitués d'être ici, ils resteront ici. Mais ça va être juste fucking nice. Fait que Anthony Thibault, c'est ça? Anthony Thibault, je te remercie d'avoir été avec moi ce soir. Merci, Chloé, de m'avoir reçu. Puis ça me fait toujours plaisir en ce temps de confinement d'avoir des super belles conversations puis de répondre à tout et rien. Tellement, mais c'est sûr que… Ouais, c'était super le fun, honnêtement. Tu dis-tu oui à « on se rencontre quand le COVID va être fini » parce que moi, j'ai plein de streamers à rencontrer. Non, absolument, oui. Training CrossFit Time au Pro Gym. N'importe quoi. Excellent, excellent. Fait que je te laisse y aller. Merci beaucoup. T'es un amour. T'es insane pour vrai comme gars parce que je pensais pas rencontrer ce Achille-là ce soir. Je savais pas comment attendre. Est-ce que t'es agréablement surpris ou genre « ah » ? Non, non, agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. Puis tout le monde qui l'a dit dans le chat, c'est comment Achille, ça a toujours été un gars authentique et tout ça. Puis je m'associe encore plus à toi. Je me sens encore plus comme une Achille féminine, authentique, qui est tout le temps avec son monde que je fais comme si le boy est quelque chose. C'est totalement excellent. Fait que je pense que les gens ont adoré le stream ce soir. Bien, parfait. Je suis super content. Vraiment. En autant que toi, t'a aimé ça. Moi, j'ai tripé ma vie parce que je peux poser plein de questions croustillantes au monde. Puis même s'il y a des réponses qu'on ne peut pas savoir, ça ne me dérange pas. Ça reste quand même croustillant comme question. Fait que c'était génial. Bon, parfait. Ta bouffe préférée, je veux juste savoir, toi, en mettant qu'on va manger quelque part, c'est quoi tu manges? Bien, moi, j'adore le poulet. Fait que mettons un... Mon Dieu. Bien, juste pour te dire, à ma fête, à mon anniversaire, je mange tout le temps un bon poulet à la bière, qui est cuit genre dans le barbecue, avec des frites maison. Avec une sauce barbecue maison. Avec un gâteau fromage. Ah, gâteau fromage. Ah, shit. OK, je t'ai fait un gâteau fromage dans la morgue. Gâteau fromage, puis un bon poulet barbecue à la bière. Sinon, je suis un gars de viande, le steak. Peu importe. OK, good. Ton meilleur drink? Ton meilleur drink, je dirais... Oh là là, j'aime tellement l'alcool, Chloé, je ne sais pas quoi dire. La bière, j'adore, mais mettons un drink, 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 drink. J'adore le rhum. OK. Fait que je dirais peut-être rhum and coke, mais ça dépend du rhum. Un rhum épicé. OK. Une fille nue ou une fille en déshabillé? Mais nue, Cole, voyons non. Non, non, mais mettons que tu aimes mieux une fille nue qu'en déshabillé. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais t'en déshabillé. Bien, j'aime mieux la fille en déshabillé, puis que je mets nue. OK, parfait. Un bain ou une douche? Une douche. OK. Sucré ou salé? Euh, je suis sucré. Pâtes ou pizza? Pâtes. Fesses ou sains? Fesses. Ah! Parce que le fest, les fesses, tout fit avec les fesses. C'est un fest. OK, parfait. Je suis sucré, je suis sucré. Hé, c'était tout pour mes cinq questions en rafale. Super intéressante. Je te laisse y aller. Non, non, elle te veut pas. Non, non, Chris, il est en couple. Je respecte les gars en couple. Il faut 200 000 à l'heure. Calme-toi dans le chat. Merci, Achille, d'avoir été là ce soir. Fait qu'on se retrouve peut-être dans comme 15-20 minutes sur... Je pense que je suis déjà amie avec toi sur Warzone. Ouais, ouais. Cinq minutes. Cinq minutes, je vais simplement aller... Je vais rester sur le... Ici, là. C'est bon. Je vais rester ici, je vais muter, puis tu peux aller starter ton stream, puis on se retrouve tantôt. C'est bon, parfait. OK, parfait.